Chapitre 8 Un merveilleux instinct télépathique L'enfant au pigeon Nous retrouvons ici les deux complices que sont l'enfant et l'animal Tous deux parfaitement adaptés à la perception extrasensorielle Tout le monde sait qu'un enfant joue avec un chat ou un chien à sa manière Comme si ce jeu interdit aux adultes demander un langage secret Le comportement de l'un et de l'autre semble assez contradictoire Il est fait d'approches répétées, de refus, de violences, d'attentes muettes, etc Comme si une énergie encore confuse cherchait le langage juste, le rythme vrai pour s'exprimer et se faire comprendre Dans tous les romans ou les films d'aventure, d'enfants, le jeune héros est accompagné d'un animal Perroquet, corbeau, chien-loup, cheval, etc Avec lequel il entretient une relation sortant de l'ordinaire Ils vivent, tous les deux, une étrange osmose Qui dépasse le cadre de la simple intuition pour nous ramener à l'un des aspects de l'ESP La télépathie Tous les parapsychologues s'accordent à affirmer que les animaux possèdent des facultés supranormales Et manifestent clairement des perceptions extrasensorielles Il y a tout lieu de croire que l'animal peut, dans de nombreux cas, accélérer ou même provoquer l'éveil de la conscience psy Chez l'enfant, relié émotionnellement à lui Le paradormal, inné chez certains animaux, est presque toujours en sommeil chez l'enfant Il n'attend qu'une rencontre particulière pour se manifester Une relation étroite qui a toutes les caractéristiques de la télépathie Alors que beaucoup de points de la psychologie du chat et du chien domestique restent obscurs Un fait est désormais acquis, la sensibilité fabuleuse Le mot n'est pas trop fort Des organes sensoriels permettant l'orientation de l'animal dans les circonstances les plus complexes Il perçoit au-delà des obstacles physiques Le fameux retour au gîte Où l'on voit des animaux parcourir parfois des centaines de kilomètres pour retrouver leur maître Ou leur lieu d'accueil habituel Et rendu possible par ce don de l'orientation Car le cas désormais historique du chien César Dont le maître, nous dit-on, était allé en voiture de Suisse à Paris A la cour de Henri III Et qui le rejoignit trois jours plus tard Le chat Sparky, dont le cas fut analysé par Ryn Le père de la parapsychologie A abondamment fait parler de lui aux Etats-Unis Pour rejoindre son maître, un vétérinaire Récemment installé en Californie En Californie, il a parcouru les 3000 kilomètres qui séparent New York de la côte ouest L'enfant au pigeon Après neuf mois de séparation, le vétérinaire vit arriver un chat fort maigre mais en bon état physique Qui le reconnut à la couleur du pelage Et à une anomalie à la queue Mais ce qui ressemble encore beaucoup trop à l'instinct Peut prendre toutes les apparences d'une expérimentation d'ESP Comme le prouve l'histoire du pigeon numéro 167 Son maître âgé de 12 ans manifeste certains dons pour la clairvoyance Ceux qui le rangent dans la catégorie des enfants paranormaux Il avait passé à la patte de l'oiseau une plaque portant le numéro 167 Peu après, il dut aller se faire opérer dans un hôpital situé à 170 kilomètres de son domicile A son grand regret, il laissa son pigeon qu'il ne pouvait bien entendu emporter avec lui Lorsque la voiture qui amenait l'enfant à l'hôpital démarra On vit les pigeons tourner longtemps au-dessus de la maison Puis il finit par se poser sur le rebord d'une fenêtre Or, une semaine plus tard, par une nuit de neige Le gamin entendit un bruit d'aile à la fenêtre de sa chambre d'hôpital Il demanda à l'infirmière d'ouvrir Et à sa grande stupéfaction, un pigeon entra qu'il s'empressa d'examiner Il fit remarquer à l'infirmière que l'oiseau portait à la patte la plaque numéro 167 L'enfant et l'oiseau vivaient-ils une relation mystérieuse ? Une télépathie puissante qui leur permettait de communiquer avec n'importe quelle distance ? Le gamin désirait la présence du pigeon dans sa chambre d'hôpital L'oiseau ne pouvait vivre sans l'enfant Et, comme dans les plus beaux contes de fées, il répondit à l'appel de son maître Qui, par un curieux miracle, le guida jusqu'à lui Ce rapport télépathique entre un enfant et un animal est plus fréquent qu'on ne le croit On pourrait même affirmer que, sans le savoir Simplement par le fait d'imaginer fortement l'enfant envoie Simplement par le fait d'imaginer fortement L'enfant envoie des images mentales à son animal domestique Il en est peut-être de même dans l'autre sens Les légendes racontent que les chats adorent se coucher en boule sur la poitrine Des enfants pour mieux communiquer avec eux Ou bien aiment à guetter leur sommeil dans l'obscurité Les allemands ont étudié la parapsychologie des animaux Et il apparaît qu'ils ont été beaucoup plus loin que Rin dans ce domaine Ils n'ont pas hésité dans leur conclusion à dépasser les prudentes hypothèses de l'école américaine Pour eux, la télépathie est possible entre l'animal et l'expérimentateur à forte raison S'il s'agit d'un enfant relié émotionnellement à la bête Et de surcroît doublé d'une personnalité parapsychique L'animal n'est pas seulement le compagnon fidèle, l'ami Il y est beaucoup plus que cela Parce qu'il l'unit secrètement à l'enfant Son double parapsychique Une sorte d'ange gardien Ils forment tous deux un seul corps Et cela est tellement vrai Que si jamais l'enfant meurt L'animal se laissera mourir à son tour Cette fusion De deux psychismes En un seul N'est pas une hypothèse parmi tant d'autres Les faits sont là Ils parlent d'eux-mêmes Mon ami J.Arch rapporte l'anecdote suivante L'enfant attendait à un carrefour Hésitant à traverser le flot en cessant des véhicules Son chien, un berger allemand L'accompagnait Soudain l'animal le tira violemment en arrière Et l'obligea par sa grande force A le suivre dans une direction opposée Ce que fit l'enfant Bien malgré lui L'enfant et le chien s'étaient éloignés D'une dizaine de mètres Et avait contourné le pâté de maison Lorsqu'une violente explosion se produisit Au carrefour Qu'il devait justement emprunter Tout le rez-de-chaussée D'un immeuble Avait été soufflé par la déflagration Dû à une fuite de gaz Le chien avait-il pressenti le danger Et éloigné son jeune maître ? Il n'est pas nécessaire d'inciter sur ce fait La prémonition animale existe Et l'homme peut parfois l'observer S'il entretient avec cet animal Une sorte de complicité affective Chapitre 9 Que sont-ils devenus ? Que deviennent certains enfants psy en grandissant ? Comment évoluent-ils avec cette double conscience Qui les force à voir ce que les autres ne voient pas ? A faire ce que les autres ne pourront jamais faire ? Pour eux, dans certains cas, le paranormal devient une expérience de tous les jours A chaque instant, le monde leur offre sa face secrète Quatre de ces enfants ont grandi à leur manière Toujours en fonction des particularités de leur nouvelle psychologie Ils ont pour nom Maria Duval, Joanne Grant, Raymond Réan et Alf Jacquel Leur expérience de tous les jours est désormais volontaire Elles les postent en sentinelle à l'entrée des terres inconnues Qu'ils ont eu le privilège d'explorer Voici quelles furent les expériences qui décidèrent de leur évolution future Alf Jacquel est l'expérience de tous les jours Le monde normal, écrit Alf Jacquel, se trouve derrière les murs de ce cachot Que nous avons dressé de nos propres mains Pour notre sécurité Et qu'il nous arrive parfois d'escalader A la suite d'un holker Ou d'une quelconque colère Alors, on fait le mur Une incursion dans ce monde parallèle Dont nous avons toujours senti le voisinage Cette escapade est de courte durée Pour Alf Jacquel, les premières manifestations du monde paranormal Se produisirent alors qu'il n'avait que six ans et demi C'est certainement la mort de mon père A l'école, je savais déjà à quel moment le maître allait m'interroger Pris comme un papillon dans un filet Qu'il ne peut échapper à son sort fatal Le maître, lui, ignorait encore qu'il m'interrogerait Cherchant du regard son élève Il ne pouvait s'arrêter que sur moi Cela ne dépendait pas du tout de mon aptitude à répondre à la leçon Car Parfois j'étais en état d'y répondre Mais d'autres fois pas Non, c'était tout simplement la certitude Qu'il ne pouvait en être autrement Une certitude irréfragable Aussi indiscutable que des deux font quatre Comment donc cela pouvait-il se produire ? Depuis, j'ai presque toujours noté mes pressentiments La mort de son père Qui fut à l'origine de ses pouvoirs métapsychiques Tous les conflits émotionnels rencontrés dans l'enfance Puis sous différentes formes dans l'adolescence Ont appris une chose capitale à Alf Jaquel La peur est l'obstacle le plus important à la compréhension des lois de la vie C'est la peur qui nous pousse à rechercher sans cesse la sécurité Toujours mouvante et fictive Cette peur, c'est bien sûr la peur de nous-mêmes Qui nous construit un véritable rempart entre nous et notre personnalité profonde Elle n'a rien à voir avec nos peurs d'enfant Qui sont bien souvent, elles, les émotions ressenties devant l'aspect secret des choses L'enfant n'a pas peur de lui-même Il a peur des autres, de l'invisible dans les autres Nous, nous avons peur de nous-mêmes à travers les autres Toute l'approche du paranormal est dans cette démarche Devenir semblable à des petits-enfants Disaient les anciens Avec la conscience et la lucidité de l'adulte en plus Cet heureux mariage est parfois réussi par des enfants doués de pouvoirs paranormaux Qui acquièrent en grandissant une connaissance précise Parfois insoutenable D'eux-mêmes et du monde Après l'enfance et la révélation de la remunition Alf Jaquel traverse l'adolescence comme quelqu'un qui posséderait un trésor secret Il expérimente de temps à autre la valeur et la puissance de sa richesse Je n'ai jamais fait d'hypnotisme Ni de passe magnétique C'est incidemment que je me suis aperçu Que les images fortement pensées ou fortement imprimées dans l'esprit Avaient tendance à se concrétiser dans la réalité Je me promenais avec deux amis Quand un chien errant se mit à nous suivre Nous nous arrêtâmes sur un terrain plat face à une carrière Là nous nous sommes amusés à faire de la télépathie avec le chien Le chien devait se coucher, se relever, s'éloigner, se coucher Revenir vers nous, retourner, exécuter ce manège plusieurs fois de suite Nous nous étions entendus et devions donner tous ensemble les ordres par la pensée sans émettre aucune parole La facilité avec laquelle le chien exécutait tous les ordres reçus Etait extraordinaire Avec la prémonition et la télépathie Alf, Jacques, pousse le jeu un peu plus loin Cherchant la limite de ses pouvoirs Je me trouvais devant un grand magasin avec un ami En cette période, je notais sur le vif dans mon cahier des colliers Toutes les impressions que me procuraient les gens et les choses Un amusement des plus comiques Un jour, pour pouvoir écrire Je posais mon cahier sur le dos d'une cliente en train de fouiller parmi les étoffes Et j'écrivis ainsi sans me gêner le moindre du monde pendant deux ou trois minutes Durant lesquelles je me répétais Elle ne sent rien, elle ne sent rien Et la cliente, en effet, ne s'aperçut absolument de rien Les expériences de Jacques L se poursuivent chaque jour Et c'est à travers lui-même qu'il analyse et vérifie les lois secrètes de la nature A partir de ce sixième sens qu'il entend protéger à tout prix En effet, pour lui, un danger menace les facultés paranormales Il s'agirait d'une énergie inconnue qui empêche l'homme d'accéder à sa conscience supérieure Fait barrage entre lui et les lois subtiles de l'univers Et il existe une volonté d'obstruction et d'égarement De quoi est faite cette volonté ? Je n'en sais rien Quoi qu'il en soit, tout est mis en œuvre d'une façon habile et secrète Pour que l'homme ne soit pas lui-même Soit séparé de la vie cosmologique Et ne connaisse ni vraie vie, ni félicité vraie La preuve, il veut la paix et il fait la guerre Il veut être libre et il s'enchaîne Cherche à tuer le mal Et s'y enlise Il est le malheureux prisonnier Qui aspire à la liberté mais garde ses fers au pied Johan Grant et la réincarnation Johan Grant qui est aujourd'hui un médium célèbre Sortie de l'enfance, pas normale Avec une certitude sur l'existence du phénomène Des réincarnations Ce qu'elle appelle la mémoire lointaine Aujourd'hui elle affirme avoir vécu 7 vies différentes Quatre d'hommes et trois de femmes Suivis par des psychiatres et des spécialistes sérieux Dont le docteur Denise Qu'elle sait Qu'elle épousa et gagna à ses idées Elle demeure pour certains un cas controversé Mais les polémiques qu'elle suscite Prouvent l'intérêt que lui témoigne le monde de la médecine officielle Et celui de la parapsychologie Que tout le monde ne soit pas doué de cette mémoire lointaine Affirme-t-elle Mais t'es difficile à comprendre Aussi jusqu'à 11 ans J'imaginais que la réticence des autres sur leur propre histoire Dans un lointain passé Provenait simplement des incompréhensibles tabous Qui compliquaient mon enfance Au temps du roi Edouard Je croyais chacun doté de secondes vues Et comme les grandes personnes faisaient mine de ne rien Voir si elles se rencontraient en robe de chambre Dans une course précipitée vers la salle de bain Cela m'apparaissait ni plus ni moins illogique Que de faire semblant d'ignorer quiconque n'était pas revêtu D'un corps physique habituel Chaque nuit, Joanne se réveille Note ses rêves Les impressions troubles qui l'habitent Et la hante Elle possède désormais une technique Sûre Pour ne pas confondre les réminiscences d'une vie antérieure Et le simple fantasme qui traverse l'esprit Dans l'état nébuleux qui sépare la veille du sommeil Sa technique est à la fois simple et efficace Si Joanne visualise une scène particulière Peuplée de personnes dont l'un porte par exemple un vêtement rouge Et l'autre un vêtement vert Elle se force à imaginer A voir ses personnages avec des vêtements différents Si les personnages se transforment Elle peut être certaine qu'il ne s'agit que d'un fantasme Si ils ne subissent pas la transformation Malgré sa volonté Elle a alors devant les yeux une scène d'un autre âge avec des personnages réels A partir de la trance et de l'écriture automatique Puis par la suite de l'hypnose volontaire Joanne Grant fouilla sa lointaine mémoire Recherchant dans l'abîme du temps ses multiples personnalités passées Pour elle Il n'est pas plus difficile de se rappeler Un épisode advenu Voici plusieurs millénaires Que de s'en remémorer Un autre Arrivé durant ce siècle Les phénomènes entourant Joanne Grant Sont des plus curieux Elle possède par exemple le don de voir avec ses doigts Comme la jeune Tania Bikoskaya Mais bien au-delà de la simple couleur Lorsqu'elle posa un jour ses mains sur la coque d'un scarabée Elle eut le premier des 115 appels qui allaient reconstruire sous ses yeux L'une de ses vies passées dans la vallée du Nil Environ 3000 ans avant Jésus-Christ Un autre jour en présence de Sir Annie Wood L'un des plus célèbres chefs d'orchestre du Royaume-Uni Joanne écouta une musique de Haydn Jouée au clavecin Et perçue au même moment Comme en surimpression Un air de harpe égyptienne Dès son plus jeune âge Joanne voit ce que les autres ne voient pas Des personnages mystérieux Lui rendent visite Que nul ne remarque Pour elle Pour elle, ils sont aussi réels Que les membres de sa famille Mais ses relations invisibles lui jouent des tours Car elle finit par Confondre Les visiteurs reçus par ses parents Et les êtres étranges venus d'ailleurs Là aussi, Joanne Met au point une technique La protégeant des questions familiales Trop embarrassantes Les apparitions que j'ai rencontrées Semblaient si vivantes Qu'il était parfois difficile De ne pas les croire solides Enfant, des confusions de ce genre M'ont souvent mis en difficulté Je faisais donc semblant De ne pas remarquer Une personne étrangère Jusqu'à ce que je fusse assuré Que tout le monde la voyait Un soir où Joanne, âgée de 6 ans Méditait dans sa chambre Un prêtre apparu sur le seuil Elle se souvint de ce religieux Rencontré 2 ans auparavant Mais sa visite l'étonna Car son père, qui était anticlérical N'admettait pas les gens d'église Et tonnait toute la journée Contre les prêtres de toute religion L'homme de Dieu eut un léger sourire Puis disparut comme il était venu Joanne dévala l'escalier Et signala la visite du prêtre Cet incident fut à l'origine D'une dispute entre ses parents Sur les droits de ce prêtre A franchir le seuil de la maison Et à monter dans la chambre de Joanne Le lendemain, le père de la petite fille Téléphona à l'église de Havan Située sur l'île de Eiling Et demanda à parler à l'étrange visiteur De la veille Dont il fit remarquer l'incorrection A sa grande stupéfaction Les religieux de Havan Lui apprirent que le prêtre En question était mort Le jour même Où Joanne affirmait l'avoir rencontré La vision de l'enfant Ne tenait compte ni de l'espace Ni du temps C'est en développant ce pouvoir Que Joanne Grant s'aperçut Qu'il lui était possible de remonter au-delà Très loin dans le passé du monde Et de retrouver ce qu'elle avait été En d'autres existences Raymond Réant et la connaissance du passé Raymond Réant Aujourd'hui accepté comme L'un des clairvoyants les plus doués Connait lui aussi Les étranges visiteurs Dont parle Joanne Grant Depuis son plus jeune âge Il s'est familiarisé avec les lois de l'invisible Grâce Auquel Il peut contempler le passé et l'avenir Testé par les meilleurs spécialistes Il est devenu Celui qui possède la clé Qui ouvre la caverne au mystère Lorsque les services de police Les industriels Ou les particuliers en détresse Viennent frapper à sa porte C'est pour lui Demander Son aide Le secours de sa clairvoyance Alors En toute simplicité Raymond Réant s'attache A résoudre le problème Qu'il s'agisse D'une disparition d'enfants Du décryptage De langues oubliées Ou bien d'une interrogation Sur le passé Ou le futur Encore énigmatique Son don de la vision extrasensorielle Son don de la vision extrasensorielle Se manifesta Très tôt Dès l'âge de 6 ans Il perçoit des scènes Des personnages Que nul autre Que lui Ne discerne Je voyais Les gens Dans leur vie Quotidienne Dit-il Je les regardais Dîner Lire Travailler Il m'arrivait parfois D'assister à des disputes Car ce qui imprime Le plus une maison Ce sont les grandes émotions Le temps ne jouait pas En 5 minutes Je pouvais suivre Des scènes Qui avaient Réellement Duré 24 heures Mes parents Lorsque je demeurais Dans cet état second Croyaient que je rêvais J'avais l'air pensif L'œil vague Et le regard vide Mais je n'avais Aucune envie de dormir Au contraire Attentif J'étais En pleine activité J'observais Mais en grandissant L'école occupa Le plus clair De mon temps Et je trouvais Facilement De quoi me distraire Aussi provoquais-je La venue De ces scènes Par curiosité Je restais tranquille Dans un coin Et attendais Avec excitation Que cela arrive Le plus souvent C'est un appel De mes parents Inquiets De me voir immobile Le regard lointain Qui me tirait Dans cet état extraordinaire Cela me faisait Sursauter Comme si Ayant été plongé Dans un demi-sommeil Dans un demi-sommeil Sursauter Comme si Avais été Plongé Dans un demi-sommeil J'avais été Brusquement réveillé Mais parfois Cette sortie Était moins brutale Le décor Se déformait S'effacer Et je retrouvais Le réel Mes parents Craignaient Que tout cela Ne me bouleversât En revanche Ma grand-mère Prenait soin D'analyser Et de contrôler Mes perceptions Il s'avérait Que mes récits ESP Correspondaient A des événements Passés Et je commençais A admettre Ces étranges visions Lorsqu'elle m'expliqua Que ce que je voyais Était réel Par psychométrie J'observais Dans une maison Les personnes Qui avaient autrefois Habité Et j'assistais A certaines périodes De leur vie Au début Je m'inquiétais De ce que les autres Ne voyaient pas Ce que moi je voyais Puis je compris Que j'avais le privilège De pouvoir vivre Des scènes du passé Maria Duval Et la radiesthésie C'était il y a deux ans A Saint-Tropez L'épouse D'un médecin Avait disparu Et toutes Les recherches S'étaient isolées Et toutes les recherches S'étaient soldées Par un échec La population Qui suivait passionnellement Les informations locales Commençait à désespérer Lorsqu'une jeune femme Se présenta au sauveteur Je suis radiesthésiste Dit-elle Avez-vous une photo d'elle Ou une carte d'état-major Les enquêteurs sceptiques Hésitèrent un instant Puis acceptèrent La jeune femme Fit jouer son pendule Sur la carte Jusqu'à ce que Celui-ci s'immobilise Sur un endroit précis Elle est là Affirma Maria Convaincue de la justesse De sa révélation A tout hasard Un hélicoptère Se dirigea Sur les lieux indiqués Tout près de Gassin La jeune femme Disparue Était effectivement Là blessée Et incapable De se mouvoir Septembre 1977 Un homme de 77 ans Disparait A V D'Auban Devant sa carte D'état-major Sur laquelle Se déplace son pendule La jeune fille Dit Il est vivant Mais il est blessé Et il a froid Le pendule S'est arrêté Sur le quartier Des espérifètes C'est là Qu'on retrouva Le vieux monsieur Grelotant Blessé Mais bien vivant La jeune femme Possédant ce pouvoir A pour nom Maria Duval Elle ressemble A s'y méprendre Aux prophétesses Aux prophétesses Du passé Elle aussi Comme Réant Jacques Jacques Elle Et Grant A développé Des dons A développé Les dons De son enfance Pour apporter Son aide A ceux Qui n'ont pas La friculté De voir au-delà Des limites Matérielles De leur quotidien Toute l'enfance De Maria Duval S'est déroulée En Italie Dans une famille Qui acceptait L'insolite Et le mystère Comme des réalités Ignorées Dès qu'elle eut L'âge De comprendre Son grand-père Passionné Par les phénomènes De voyance Lui déclare Que les tâches D'or Qu'elle a Dans les yeux Lui donnent Le pouvoir De communiquer Avec l'invisible Il s'agit Pour la jeune fille D'une révélation Soudaine D'une illumination Fulgurante Elle visualise Des images Précises Et comprend Que celle-ci Représente Des fragments Du futur Elle prend ainsi Conscience Qu'elle a Le pouvoir De prévoir Les événements Et d'éviter Les embûches Du destin Maria Duval Est l'exemple parfait De l'équilibre Du contrôle De soi Et de la lucidité Elle montre Que l'enfance Paranormale N'aboutit pas Comme le croient Certains Au déséquilibre social Pour elle La sensibilité Du médium Devrait lui permettre De régner sur lui-même En toute conscience Avec calme Force Et beauté Maria Duval Se tient debout Au centre d'elle-même Elle ne subit pas Son propre magnétisme Au contraire Son magnétisme L'habille Comme Vêtement rare Et cela Le secret D'une destinée Qui n'a rien perdu Du pouvoir De l'enfance Alf Jacquel Johan Grant Raymond Rian Et Maria Duval Vivent aujourd'hui Ces pouvoirs Découverts Durant Les premières années De leur existence La parapsychologie Est devenue pour eux Une nouvelle manière D'envisager le monde De comprendre De comprendre les mystères Qui nous entourent De percer enfin Ce mur Ce mur d'ombre Qui nous sépare De notre véritable Personnalité Combien d'enfants Autour de nous Ont déjà la faculté De vivre ce miracle De tous les jours Qui leur donnera Demain un regard nouveau Il ne tient Qu'à nous De protéger Cette flamme De vérité De ne point Combattre Chez eux Ce que nous avons Refusé nous L'éclosion de la vie Riche de toutes Ces possibilités Chapitre 10 Les disparitions mystérieuses Les phénomènes paranormaux Naissent très souvent D'un incident Émotionnel Perturbateur Accident Perte d'un parent Maladie grave Terreur Irraisonnée Nous avons vu Dans tous les cas étudiés Qu'un bouleversement Est nécessaire Pour que l'enfant Puisse déclencher Un processus De SP Ou de PK Comme je l'ai déjà dit La relation affective Est d'une importance Capitale Car c'est autour De ce lien Que l'enfant Va bâtir Son monde intérieur Et peut-être Réveiller en lui Ces zones obscures Que l'homme N'explore jamais Le professeur Toquet A parfaitement démontré L'importance Du déséquilibre Dans les phénomènes De voyance Pour lui En règle générale Le médium Est un névropathe Mais dont la névropathie Peut être Si légère Qu'elle passe Souvent inaperçue Parfois Cependant Elle est évidente L'exemple Des plus Grands médiums Confirme Cette constatation Ainsi Steyton Mose Était Somnambule Dès son enfance Aume Aume Pascale A l'observateur A l'observateur Et donc Un terrain propice Au développement De la clairvoyance Et des phénomènes Parapsychiques De toutes sortes Le jeune Jean F Se retira Un jour Dans sa chambre Après Une sévère Réprimande Sous les yeux De son frère Plus âgé Il commença Une partie De soldats Alignant ses troupes Sur le bord De la table Il mima Un combat violent Imitant le bruit Des balles Et des obus Puis soudain Fit tomber L'un de ses soldats En criant Grand-père est mort Au repas du soir La famille au complet Apprenait le décès Du vieil homme Survenu Peu de temps Après la dispute Qui avait opposé Le père Au fils Inconsciemment En annonçant La mort de son grand-père L'enfant punissait Son père Et réglait A sa manière La dispute De la soirée Mais ce qui n'était Qu'un simple jeu Prit tout à coup Une autre signification Car l'enfant Avaient vécu Instantanément Ce décès Depuis le début De ce livre Nous nous sommes Habitués A des phénomènes Étranges Provoqués par De jeunes enfants Nous avons vu Qu'il était possible De classer Ces manifestations Comme le font Les parapsychologues Mais il ne faudrait Surtout pas croire Que les phénomènes Psy Vécus Par des enfants Se limitent A quelques cas typiques Il existe Dans l'étude Des dons Parapsychologiques De l'enfant Des manifestations Beaucoup plus surprenantes De véritables miracles Qui défient Les lois de la physique Et dont la nature Si peu rationnelle Nous force Au refus A la négation Pure et simple Qui croirait Qu'un enfant Possède le pouvoir De parcourir 500 km En une demi-heure Qui peut disparaître A volonté Et réapparaître Dans une ville Vosine En provoquant Une gigantesque Panne d'électricité Pourtant Ces manifestations Existent Elles occupent Parfois Quelques lignes Dans les pages Intérieures De nos quotidiens D'informations Un second voyage Au pays des merveilles Jadis Les disparitions Mystérieuses D'enfants Appartenaient Au monde magique Des fées Et des gnomes Qui peuplent Nos livres De contes Pour les anciens Il existait Des enfants Prédestinés Qui partaient Pour le grand voyage Dont parlent Les légendes Toutes les histoires Du folklore Européen Font allusion A ces enfants Marqués du signe Qui avaient Le pouvoir De pénétrer Au delà Des limites Humaines Dans ces régions Où même L'homme le plus brave Ne s'aventurait pas Certains revenaient Après une absence Assez longue Cela affirmait Tout étonné N'être partis Que depuis Quelques heures Par la suite Lorsque les fées Disparurent Des croyances Ce furent Les bohémiens Qu'on accusa Pour expliquer Les mystérieuses Disparitions De nos jours Ces fugues Temporelles Existent toujours Il suffit D'ouvrir Les journaux Du matin Pour S'en convaincre Mais les accusés Ne sont Plus les fées Ni les nomades Avec les progrès De la technologie L'homme a délaissé Ses contes De grand-mère Et leur préfère Les romans De science-fiction L'erreur est pourtant La même Le phénomène A changé Tout simplement De visage Il a maintenant L'apparence Des petits hommes Verts Pilotant des Sécoupes volantes La confusion Est telle Qu'on a bien du mal A s'y retrouver L'homme acceptant Difficilement D'avoir été berné Pendant plusieurs millénaires De récentes recherches Ont analysé Les phénomènes De disparition D'enfant La cause Semble être De nature Parapsychologique Ce qui n'explique Ce qui n'explique pas Plus le mystère Mais permet au moins D'orienter la recherche Non pas à l'extérieur De l'enfant Mais en lui-même Les croyances Au fait Ne sont pourtant Pas dénuées D'intérêt Et certaines Coïncident Étrangement Avec les cas De disparition Les plus récents La tradition irlandaise Nous apprend Qu'on voit souvent Les braves gens Faits gnome Etc A knock mag En grand nombre Jouer au hockey Et au ballon Et l'on voit souvent Parmi eux Des jeunes gens Des femmes Et des enfants Qui avaient été Enlevés Ainsi pour les anciens Les enfants enlevés Ne mourraient pas Ils passaient Dans un autre monde Une autre dimension Et gagnaient L'île secrète Des braves gens La tradition Est parfois importante Elle vaut Qu'on s'y arrête Walter Weinst Spécialiste Des légendes celtiques Raconte Que ses enfants Se rendent Dans une île Sur la mer Il y a Dit-il Une île Invisible Entre Inis Mureil Et la côte Opposée Grange Sur laquelle On croit Que réside Une partie De la Gentillomerie Non donnée A l'organisation Des petits êtres Dans le Folklore Celte Quand elle Est visible Elle ne l'est Que pour Peu de temps Ce lieu précis Situé En mer Est facilement Localisable Pour le Navigateur Ou l'aviateur Qui approche Cet endroit Il n'y a Bien sûr Aucune île Wenz Précise Qu'elle n'est Visible Qu'un certain Jour de l'année Mais il ne dit Pas lequel Il y a Quelques années Une barque De pêche A disparu Sans laisser Aucune trace A l'endroit Géographique Où Wenz Situe Cette île Mystique Est-ce Là Un nouveau Triangle Des Bermudes Sans aller Aussi loin Admettons quand même La coïncidence Ce qui est des plus Troublantes Heartland Cite Pour illustrer Ce thème De l'enlèvement L'un des plus Beaux cas De disparition Et de réapparition D'un enfant Cette aventure Est survenue Raconte Heartland A un jeune garçon Nommé Guito Bach Enlevé Dit-il Par des Élémenteaux On n'entendit Pas Parler de lui Pendant Deux années Entières Mais enfin Un matin Alors que sa mère Qui avait pleuré Amèrement Pendant tout ce temps Parce qu'elle le croyait mort Ouvrait la porte Que voyait-elle Si ce n'est Guito Assis sur le seuil Un paquet Sous le bras Il était exactement Habillé De la même manière Et n'avait pas changé Depuis Qu'elle avait vu Pour la dernière fois Car il n'avait Pas grandi D'un pouce Où es-tu allé Pendant tout ce temps Lui demanda sa mère Quoi Ce n'est qu'hier Que je suis parti Répondit-il Et ouvrant le paquet Il lui montra L'habit Que les petits-enfants Comme il les appelait Lui avait donné Pour danser avec eux L'habit Était fait De papier blanc Sans couture Avec des précautions maternelles Elle Elle le mit dans le feu Cet exemple Cet exemple montre L'abîme Qui sépare Ces deux mondes Ce qui dure Une journée Pour l'un Équivaut à plusieurs années Pour l'autre Certains enfants Auraient donc le pouvoir De franchir Cet abîme De contredire Les lois De notre espace physique D'ouvrir une brèche Dans le mur du temps Et de faire un pas Dans cet ailleurs Qui n'est en fait Que le prolongement Subtile De notre propre monde A chaque disparition Si l'enfant A la chance De revenir Il parle de sa rencontre Avec des petits-êtres Qui offrent gâteaux Et boissons Et lui font parcourir Des distances incroyables Le 18 avril 1961 Joe Simonton Un fermier des environs De Eagle Raven Dans le Wisconsin Reçu trois petits-gâteaux De la part De petits-êtres Les visiteurs Rencontrés par le fermier Selon sa déclaration Devait mesurer 1m25 Leur chemise Était rehaussée D'un col Couleur tourterelle Et leur personnage Offrit Un verre d'eau pure A Joe Simonton Par la suite Les gâteaux Furent examinés Au laboratoire Pharmaceutique Du ministère De la santé Il s'agissait De gâteaux Bien terrestres Dans la confection Dès qu'elle Entrait du sarrasin On retrouve La description De ces êtres Ainsi que le rituel Du gâteau Et du verre D'eau Dans presque Tous les récits De disparition D'enfants S'agit-il D'archétypes Fortement ancrés Dans nos esprits Et que Certaines conditions Nous permettent De cristalliser Comme on projette Un film Sur une toile blanche Un petit garçon De 11 ans Manuel Roberto A été retrouvé Samedi A Rondonopolis Brésil A 500 km De son domicile A demi Dévétu Et sale Il a raconté Qu'il avait été Enlevé Avec son cousin A bord D'une locomotive Lumineuse A l'intérieur De laquelle Se trouvaient Huit hommes De petite taille Vêtus de rouge Ceux-ci ne parlaient pas Et se faisaient Comprendre par Des mouvements Des yeux Ils auraient Également donné Un liquide A boire Aux deux enfants Retrouvés seuls Manuel N'a pas pu expliquer Ce qu'était Devenu son cousin A Rondonopolis Les esprits Sont d'autant plus Troublés Que Au moment De l'arrivée De Manuel Une panne D'électricité Dont la cause Est inconnue A affecté Toute la région Remarquons L'âge Du jeune Garçon 11 ans Comme Dans tous Les cas Paranormaux Ayant pour sujet Un enfant Il s'agit D'un être Ayant atteint Le seuil De la puberté Il est curieux De constater Que dans cette affaire Récente Comme dans Les récits du passé L'enfant Affirme avoir été Enlevé par des petits Hommes vêtus de rouge Comme les lutins De nos légendes Qui lui auraient offert Un liquide à boire Autre fait étrange La locomotive lumineuse Pour les amateurs D'ovnis A tout prix Signalons que La forme D'une locomotive Est très éloignée De l'habituelle Soucoupe Ou du cigare volant Ce qui semble Éliminer d'office La théorie extraterrestre Si l'enfant Avait vu Un engin spatial Il aurait parlé D'un disque Ou d'une Boulle lumineuse Pas d'une locomotive Dont la forme Est pour le montrer Caractéristique Et ne permet Aucune erreur Cette forme Cette forme Son désir Son désir se cristallise Et la mystérieuse énergie Lui offre la locomotive Dont il rêve De même pour L'apparition Des petits hommes Vêtus de rouge Qui appartiennent Eux aussi A l'univers De l'enfance Inconsciemment L'enfant Projette ses propres désirs Et l'énergie Qu'il a capté Prend le visage De sa volonté Tout cela Nous ramène A l'hypothèse La plus vraisemblable Celle D'une manifestation Parapsychologique Provoquée par Deux enfants Psy Donnant des formes Familières A la manifestation Locomotive Petits hommes Rouges Reste La disparition Du jeune cousin De Manuel Personne n'a jamais Trouvé L'existence De plans Parallèles La proximité D'une Proximité D'autres dimensions Qui Semblable Au trou noir De l'espace Après Parfois Des éléments De notre monde Cette théorie N'est pas à rejeter Pour bien montrer Que nous sommes En présence De deux enfants Psy Il nous faudrait Étudier La dernière Manifestation De cet incident La panne D'électricité Commune A de nombreux Phénomènes Paranormaux Provoqués Par des enfants Le jeune Manuel Roberto Revient De son aventure Comme magnétisé Chargé des restes De cette mystérieuse Énergie Qui par son intensité Neutralise Tous les circuits Électriques De la région Le complexe D'Alice A l'origine De tous les phénomènes De disparition Il y a Chez l'enfant Un fort désir Ambulatoire Le besoin Inconscient D'une fugue Irrationnelle A dix ans Lorsque l'enfant Éprouve Lassitude Ou ennui Il formule Dans une demi-conscience Un désir D'évasion De départ Il convoite Un monde Idéalisé Qui est Évidemment Une sublimation De son univers Onirique Sa fugue Il la vivra L'espace d'un instant A travers le dédale De la féerie Comme Alice S'endormant sur L'herbe Pour rencontrer Le lapin blanc Qui la conduira Au pays des merveilles Nous pourrions Appeler Complexe d'Alice Ce déséquilibre Émotionnel Qui déclenche Chez l'enfant Le désir De la fugue Mentale Le grand maune D'Alain Fournier Illustre parfaitement Le désir De la fugue Irrationnelle De même Le pays Où l'on N'arrive Jamais D'André D'Hôtel Au titre significatif Marianne De ma jeunesse Le très beau film De Julien Duvivier Tiré D'un grand maune Allemand Douloureuse Arcadie De Peter De Mendelssohn Ce thème Obsessionnel Semble être De la nostalgie Perdu Dans la plupart Des cas L'enfant Ne fera Que rêver Son départ Il n'est pas Nécessaire D'étudier En profondeur La psychologie De l'enfant Pour comprendre cela L'enfant Vie dans un monde Idéal Il est normal Qu'au moindre Conflit Il désire Se réfugier Dans ce monde Si l'enfant Possède le pouvoir De déclencher Des phénomènes Paranormaux Alors la fugue Peut devenir réelle Son fantasme Prends corps Se cristallise Se sert De l'énergie Psy Comme d'une manière Première Qu'il sculpte A laquelle Il donne Sa propre forme Conclure Serait Bien difficile Et d'ailleurs Je ne pense pas Qu'il existe De conclusion En matière De parapsychologie Les manifestations Sont infinies Les mystères Insondables Si bien Que dans cet océan De possibilités La raison Humaine Ne peut que sombrer Pour ce qui est De l'île Qu'évoque Les légendes Et des disparitions D'enfants Je ne puis Que vous proposer Un test Qui pourrait Être l'amorce D'un critère De sélection Entre les enfants Doués de pouvoir Extrasensoriel Et les autres Demandez-leur Le personnage Auquel Ils préfèrent S'identifier Le marin Vogant A la surface De la mer Ou bien Le capitaine Nemo Quelques-uns Choisiront Ce dernier Vous pouvez être Certains Que parmi ceux-là Beaucoup possèdent Des pouvoirs Extrasensoriels Chapitre 11 Les enfants Électriques Le feu A toujours Exalté L'imagination Enfantine Parce qu'il Se rattache Confusément Au plus ancien Interdit Jadis La flamme Était toute Puissante Elle pouvait Éclairer La cabane De bois Ou incendier Des forêts Entières Réchauffer Le corps Saisi Par l'hiver Ou calciner La chair Et donner La mort L'enfant Ressent Sans pouvoir L'expliquer Cette double émotion En contemplant Une flamme Il n'a qu'une envie Saisir le feu Cette fascination Est dans la plupart Des cas A l'origine Des incendies Provoqués par les enfants Le monde De l'enfance Paranormale N'a pas fini De nous surprendre Il existe Des enfants Qui peuvent A volonté Malgré la distance Allumer Des incendies Faire jaillir Le feu Que toutes les conditions Physiques S'y opposent Le grand spécialiste allemand Des poltergeists Le docteur Stéphane Hock A observé Plusieurs fois Ces phénomènes incendiaires Au cours De ses enquêtes Étudiant un cas Dit de possession Dans la région De Lubec Il remarqua Qu'à l'issue De la classique Chute de pierre A l'extérieur Et sur le toit De la maison Où vivait La jeune fille Responsable de la chose Le feu prenait Invariablement Au rideau De la salle commune Hock Se posta Près du rideau Fatidique Et ne le quitta Pas Des yeux Durant toute la manifestation De hantise Dès que les bruits Du dehors Cesser Il remarqua La fulgurante naissance D'une flamèche A l'un des coins De la pièce De tissu A son étonnement Il constata Que le feu Se propageait Beaucoup plus rapidement Qu'il n'aurait dû Normalement Le faire Les parapsychologues Précise A juste titre Que la production De flammes Appartenant au phénomène De psychokinèse Se manifeste Toujours A la suite De hantises sonores Ou de poltergeist Pour exemple Citons le cas De la jeune Frida Reims Frida Reyn Domiciliée Près de Cassel Responsable D'une double Hantise Sonore Et incendiaire Tandis que la fillette Dormait Profondément Au premier étage De la ferme De ses parents Des coups Puissants Raisonnaient Contre la porte De la grange Réveillant Toute la maisonnée C'était ensuite Une épouvantable Cacophonie De roulements De tambours De cris Hallucinants Et de bruits D'eau Un violent coup De tonnerre Ébranlait ensuite La ferme entière Puis Dès que revenait Le silence Le feu Prenait mystérieusement A l'une Des meules De paille De la cour A quelques Hantises Après quelques Hantises De ce genre Dit-on La famille Raine Perdit toute Sa réserve De fourrage Et de litière Le cas Le plus célèbre Reste Celui Du jeune Tom Serraline Qui fut A l'origine De nombreux Incendies De nature Paranormale Il avait alors 14 ans Et vivait Avec ses parents Dans Dans un Dans un Modeste logement De la banlieue De Carly De Carly De Carly Le phénomène De poltergeist Se produisait Toujours Environ Une heure Après que le jeune Garçon Se soit endormi Les incidents Appartenaient Aux Hantises Classiques Manifestations Sonores Accompagnées De mouvements D'objets Vases Bibelots Et meubles Se déplaçant Sur Des distances Extraordinaires Pendant leur enquête Les policiers Etablirent Une relation Pour le moins Curieuse A chacune Des manifestations Un incendie S'allumait Dans le voisinage Les habitants Du quartier Victimes Des sinistres Insistèrent Auprès Des services De police Mais ceux-ci Avouèrent leur impuissance A combattre Ce pyromane Invisible Jusqu'au jour Où les enquêteurs D'une société Parapsychique Conseillera aux parents De Tom D'éloigner Pour un certain temps Le jeune garçon La date du départ De Tom Serraline Marqua la fin Des phénomènes De hantise Ainsi que la fin Des incendies Qui ravageaient régulièrement La banlieue De Carlyle Il se rêvint De se demander Comment Tom Serraline Déclenchait Ces manifestations Incendiaires Quelle que soit La théorie Qu'on puisse avancer Elle ne livrera Jamais le fond Du problème Si fond Il y a Tant les mécanismes Psychiques Semblent infinis Les parapsychologues Soviétiques Qui se préoccupent De P.K. Et plus spécialement Des phénomènes D'incendie Spontané N'ont pas réussi N'ont pas véritablement Réussi A reproduire Une pyromanie Expérimentale On peut avancer Que la difficulté Tient peut-être Au choix Des sujets Et qu'on ne peut Rassembler en laboratoire Les conditions émotionnelles Dont certaines échappent A notre compréhension Qui permettent De tels incendies Je pense Qu'il s'agit là D'un obstacle réel Hélas Ignoré par bien Des chercheurs Qui ont oublié Que le mot Parapsychologue Contient le mot Psychologue Jean-Louis Jean-Louis De Godonzy Ajoute Quelques remarques Aux recherches Soviétiques Et américaines En matière D'incendie Spontané Seuls Des sujets Exceptionnellement Doués Comme Culé Chauva Ou Marie Jonas Peuvent faire surgir Une minuscule étincelle A peine susceptible D'enflammer Un gaz Les expérimentateurs Les expérimentateurs Ont se pendant remarqué Qu'il n'est possible Au sujet PK D'occasionner L'étincelle Qu'au seul moyen Qu'au seul moment D'extrême fatigue Après d'autres Exercices De télékinésie Des enfants qui brûlent Lorsqu'un enfant Est responsable De phénomènes paranormaux Enmagasine-t-il Pendant toute la durée De la manifestation Une certaine énergie Que l'on pourrait Apparenter A l'énergie électrique Cette interrogation Trouve sa réponse Dans de nombreux cas Où l'enfant psy Devient de par La nature Du phénomène L'enfant électrique L'aventure Qui nous servira De point de repère Est arrivée En janvier 1956 A la jeune Maryse Tournade 16 ans Qui faisait alors Un stage de ski A Chamonix Les incidents Se déroulèrent Dans une chambre d'hôtel Un soir Après 20h La jeune fille Était avec Quelques amis Lorsque la table Se mit à bouger Violemment Renversant Livres Et bibelots Ce phénomène Se produisit Ensuite tous les soirs Peu après 20h L'un des témoins Familiarisés Avec les théories Parapsychologues Demanda à la jeune Maryse De quitter la pièce Amusée Elle se prêta Au jeu plusieurs fois Mais elle devint Vite perplexe Lorsqu'on lui Affirma que Les incendies Cessaient Dès qu'elle Avait Franchi La porte Un soir Où les phénomènes Ne se produisaient D'une manière Plus violente Que d'habitude Elle quitta Sa chambre Affolée Au bord De la crise Elle traversa Le couloir Et se dirigea Vers la chambre Voisine Où dormait L'une de ses amies Sans attendre Elle poussa La porte Et pénétra Dans la pièce Obscure Au même instant Sans que personne Soit intervenu Un éclair blanc Tomba du plafond Puis la pièce Fut de nouveau Rendue à l'obscurité L'amie de Maryse Tournade Fut réveillée Par la lueur Et poussa Un cri En devinant La jeune fille Debout Au milieu De la chambre Celle-ci Essayait de jouer L'interrupteur Celle-ci Essayait de faire jouer L'interrupteur Peine perdue Car la lampe Du plafond Ne fonctionnait plus Les deux jeunes filles Allumèrent une bougie Et dévissèrent L'ampoule électrique Pour constater Que le filament Intérieur Avait fondu Comme sous l'effet D'un voltage intense Supérieur Au voltage habituel Ce phénomène électrique Se produisit Plusieurs fois A la suite De fortes antises Provoquées par Maryse Tournade Tout se passait Comme si la jeune fille Projetait autour d'elle Pendant un laps de temps Très bref Une puissante décharge D'énergie Captée par La source d'électricité La plus proche La plus proche On remarqua que Lorsque la jeune fille Se tenait sur un tapis Ou sur un revêtement Ciré Les manifestations De P.K. Mouvement des objets Était bien moins Violente Cette constatation Prouve sans aucun doute L'importance Du champ de force Dégagée par Maryse Tournade Dans chaque phénomène De hantise Au début du siècle Ces manifestations électriques Suscitèrent d'importantes polémiques Une spécialiste De l'époque Madame Catherine Crow Fit une étonnante déclaration Après avoir étudié De nombreux cas De sujets électriques Bien des somnambules Sont capables de provoquer Une décharge électrique Et j'ai rencontré Une personne Qui m'a informé Que cela arrivait fréquemment En faisant un effort de volonté Elle décrit ensuite Le cas de Mademoiselle Emmerich La soeur D'un professeur de Strasbourg Qui devint électrifié Qui devint électrifié A la suite d'un choc violent La jeune personne Devint somnambule Son corps était si chargé En électricité Qu'elle devait de temps en temps Se décharger sur un objet quelconque Pour retrouver un état proche De la normale Pour certains chercheurs Dont Colleen Wilson Ce survoltage singulier Est à l'origine De combustions tragiques Où le sujet Prend littéralement feu Sans qu'aucune flamme Ne les toucher au préalable Comme si l'incident Comme si l'incendie Venait du corps lui-même Emile Schumacher Schumacher Subitement Sans raison apparente Comme si la flamme couvait Sous les vêtements Des sièges On fut incapables De déterminer la cause De l'accident Ce que le délit Télégraphe oublie De préciser Comment d'ailleurs Aurait-il pu Y prêter attention C'est qu'un jeune Enfant se trouvait A l'arrière du camion Avec un second passager Certaines théories Actuelles affirment Que la décharge électrique Habitant un enfant En état de trance Paranormale Prouve L'existence De facultés mystérieuses Apparentées Au gymnote Le gymnote Poisson d'eau douce Possède une forte électromotrice Possède une force électromotrice De 600 volts Ces décharges électriques Sont extrêmement rapides Comme un tir de mitrailleuse Au rythme de 3000 Par seconde Colleen Wilson Dans son ouvrage Sur l'occulte Signale l'existence De personnes Chargées De véritables courants A haute tension Le professeur Robin Beach A fait Une étude Des êtres humains Susceptibles D'accumuler D'énormes Charges statiques Un industriel De l'OIO Lui demande De faire une enquête Sur d'inexplicables Incendies Qui éclatait Dans son usine Robin Beach Testa Tous les employés Au moyen D'un voltmètre Et découvrit Qu'une jeune femme Portait une décharge De 30 000 volts Apparemment Cela Était Dû A un concours De circonstances Une peau sèche Des vêtements Soyeux Un air Raréfié Des tapis Sur le sol La plupart des gens Selon le professeur Beach Peuvent Sous certaines conditions Libérer une charge De l'ordre De 15 000 volts Lorsqu'ils touchent Un objet métallique Quelconque Mis A la terre Le grand mystère Subsiste Malgré tout Sous la conscience De l'homme Demeurant Impénétrable Les considérations Du professeur Beach Comme celles De nombreux Spécialistes Révèlent Certains Révèlent Certains mécanismes De surface Les épiphénomènes De l'invisible Les légumes De ce vaste océan Qui nous terrifient Parce que nous Ne le connaissons pas Les enfants Qui brillent L'aura Qui fut longtemps Le cheval de bataille Des spirites Est Selon les médiums Une sorte De zone lumineuse Qui entourerait Le corps humain Et ne serait visible Que dans un état particulier Prédisposant A la voyance Loin de nous L'idée De nier La réalité De l'aura Mais croire A ces manifestations Ne signifie pas Pour autant Accepter la superstition Et son cortège D'illusions A bon marché Les théories Les plus audacieuses Ont été avancées Dans ce domaine Ainsi Les couleurs De l'aura Détermineraient La nature morale D'un individu Rouge Rouge Pour la colère Ou les tendances Criminelles Bleu Pour l'amour Jaune Pour la dévotion mystique Grise Pour les dépressions Et l'on pourrait Allonger A la liste A l'infini Chacun sait Que les phénomènes Parapsychologiques Souvent Déterminés Par des dérèglements Affectifs Ne sont pas motivés Par nos émotions Ne sont pas motivés Par nos notions Humaines De bien Et de mal Les énergies Les énergies Inconnues Qui nous intriguent N'appartiennent Pas aux lois Créées par L'homme Mais aux lois Naturelles A la structure Cosmique De l'univers La colère Ou l'amour Peut déclencher Des phénomènes Psy Lorsque les conditions S'y prêtent Ce mécanisme Ce mécanisme Ne prouve Pas Que la colère Est de nature Paranormale Qu'elle existe De façon définitive Comme une loi Immuable L'aura N'est pas Une manifestation Morale Même si elle Serre De prétexte A l'humanisme Naïf Qui classifie Les phénomènes Parapsychologiques En deux catégories Celle du bien Et celle du mal Nous n'avons Que trop souffert De cette conception Qui valut Le bûcher Au clairvoyant Du passé L'inquisition N'a pas disparu Elle a seulement Changé de visage L'aura Est-elle En vérité La manifestation D'une énergie Que nous Que n'ont pas encore Découverte Les physiciens Oui Si nous acceptons L'univers Comme un ensemble De forces En perpétuelle Activité Ce que nous Connaissons Des lois physiques Adaptées A la vision Que nous avons Du monde Laissent présager Des réalités Des réalités Plus fabuleuses Encore Des lois Surprenantes Parce que Non inconnues Parce que Non connues Qui montreront La relation existant Entre le subconscient De l'homme Et le monde physique Qui l'entoure Tout est lié Tout correspond Le monde est un Disait Déjà Paracels Il y a plusieurs siècles Comme pour les autres Phénomènes paranormaux L'enfant A une certaine facilité A percevoir L'aura des êtres Et des choses A contempler Ce double lumineux Qui ne le surprend pas L'écrivain Phoebe Payne Avoue Qu'enfant Il possédait La faculté De distinguer Les auras Mais que cette particularité Ne l'affectait pas Outre mesure Elle était Pour lui L'un des aspects Du monde Quotidien Et il n'aurait pas Cru Un seul instant Que sa vision Constituait Une exception Je me rappelle Fort bien Qu'étant enfant L'intérêt profond Que je portais Aux fleurs N'était pas dû Seulement A leur beauté Mais aussi A la curiosité Qui me poussait A regarder Tourner Leur roue Sous la forme De leurs Différentes Émanations Certaines Offraient Comme une sorte De brume Lumineuse Tandis que d'autres Rayonnaient Dans une gerbe D'étincelle Ou de Piquant Et j'appris Bientôt A associer Un parfum Agréable A telle Ou telle Fleur D'où S'élevait Une colonne De fumée Argentée De la même De la même façon Le plaisir Que j'éprouvais A jouer Avec Toutes Sortes D'animaux Était Pour Une part Provoqué Par Les réactions Très drôles Que je tirais De cette chose Sensible Qui les entourait Toute mon enfance Je crus Je crus Que ce genre De Contacts Était Le fait De tout Le monde Le baron Carl Van Reichenbach Chimiste Et physicien Réputé Fuit le premier A présenter L'aura Comme un phénomène Naturel Qu'il baptisa Force Odique Pour lui Ses apparitions Lumineuses N'avaient Rien de magique Ou de spirituelle Même si les anciens Voyants Croyaient A la présence De force Divine A travers Elle Les auréoles Des saints Ne sont Rien d'autre Que la manifestation Lumineuse De l'aura Interprétée Selon Les croyances De l'époque Le baron Von Reichenbach Présenta Ses recherches En Allemagne Au cours De l'année 1845 Jusqu'à la publication De son livre Qui vit scandale On distinguait Deux courants De pensée Antagonistes Les théories Matérialistes Et les doctrines Spiritualistes Alors A la mode Dans certains milieux L'ouvrage Du jeune chimiste Ne défendant Aucune de ces deux Tendances Fut accueilli Avec émoi Ses expériences Sur de jeunes Personnes Tentaient de démontrer Que le phénomène De l'aura Était bien réel Mais qu'il n'appartenait Pas aux croyances Morales Et spirituel Il s'agissait Il s'agissait Pour le baron Von Reichenbach D'un aspect Méconnu Du magnétisme Révélé Par Mesmer Il raconte Lui-même Sa première expérience Et la découverte De ce qu'il appelle La force Odique Grâce A l'amabilité D'un chirurgien De Vienne Je fus Présenté A une De ses patientes Fille D'un collecteur De taxes Nommée Novotny Cette jeune fille Souffrait depuis Huit ans De douleurs violentes A la tête Qui provoquait Chez elle Des crises Cataleptiques Ses sens Était si exacerbés Qu'elle ne pouvait Souffrir Ni de soleil Ni la lumière Qu'elle ne pouvait Souffrir Ni le soleil Ni la lumière D'une chandelle Je priais Son père De tenter Une première expérience Je lui Demandais De tenir devant La patiente Au milieu De la nuit Le plus grand Aimant Que je Pus Trouver Un fer A cheval D'une taille Neuf fois Supérieure A la normale Et capable De supporter Un poids D'environ 90 livres Le lendemain matin Je fus informé Que la jeune femme Avait distingué Une luminosité Net Et continue Cette luminosité Était à peu près D'une dimension Égale A chacun Des deux Pôles De l'aimant Tout près De l'acier D'où jaillissait Cette douleur Tout près De l'acier D'où jaillissait Cette lueur Il s'était formé Une vapeur Ardente Et celle-ci Était couronnée De rayons Éclatants Von Reichenbach Poursuivit Ses expériences Avec Quatre Jeunes Filles Neurasténiques Et toutes Avoir La même Vision La présence D'une buée Lumineuse Dont la couleur Semblait Varier Certaines D'entre elles Furent Les témoins D'un étonnant phénomène Une sorte D'aurore Boréale Rouge Et jaune Au pôle Sud Négatif Bleu Et verte Au pôle Nord Positif Le baron Von Reichenbach Fit Diverses remarques Avant d'arriver A sa conclusion Lorsque la jeune Novotny Était En état Cataleptique Et que l'on Approchait Un aimant De sa main Sa peau Était Violemment Attirée Comme si Le corps Avait été Un bloc De métal Cependant Lorsque La santé De la jeune Fille S'améliora Elle paradit Sa faculté De voir Les auras Reichenbach Essayait De magnétiser Des objets Dont des Boules de cristal Et A sa grande Surprise Il s'aperçut Que le cristal Véhiculait Une force Électromagnétique Après diverses Expériences Sur de nombreux Objets Différents Les uns Des autres Il arriva A la conclusion Suivante Il ne pouvait S'agir D'une force Il ne pouvait S'agir D'une force Électromagnétique Au sens Où nous l'entendons Il décida De baptiser Cette énergie Inconnue D'un nom Nouveau Et l'appela Force Odique Par la suite Il testa D'autres substances Zinc Cuivre Soufre Et Afikirama Qu'elle détenait Toutes A divers Degrés Ce courant Odique Les êtres humains Eux aussi Possèdent La force Odique Affirme Rechenbach Elle se manifeste Par une sorte De lumière Qui rayonne A l'extrémité Des doigts Une Personne Sur trois Y serait Plus ou moins Sensible Colin Wilson Force Odique Aura Lumineuse Énergie Électrique Tous Ces termes Défendent Diverses Conceptions Mais Ils Parlent Tous D'un Même Phénomène Difficilement Explicable L'existence Pendant L'éhantise D'une Énergie Active Qui se Comporte D'une Manière Différente A chaque fois Elle Peut Prendre L'aspect D'une Manifestation Sonore Raps Vibratoire Phénomène Électrique Visuel Apparition D'Aura J. Arche Cite Une enquête Personnelle Au cours De laquelle Il recueillit Un curieux Témoignage Je visitais Une maison De Forbach A la suite D'une Hantise Avec Déplacement D'objet Le propriétaire Des lieux Me fit Part Après Bien Des hésitations Du fait Suivant Dès que Le vacarme Avait Cessé Il était Monté Dans la chambre De son jeune fils Qui dormait Du plus profond Sommeil Pendant quelques instants Il crut Distinguer Une sorte De buée Lumineuse Sur le lit Il admet Que cette manifestation Épousait La forme Et du corps Et du corps De son fils Le phénomène Durera Quelques secondes Evidemment Le témoin De ce prodigue Le témoin De ce prodigue Se demande encore Si ses sens Perturbés Par les manifestations Sonores Ne l'ont pas Trahi Le père De l'enfant Se trouvait Se trouvait-il Dans un état Second Conséquence Du magnétisme De la hantise Ou bien L'aura Du jeune garçon Était-elle Tout à coup Devenue visible Sous les yeux Du corps Quoi qu'il en soit Cela N'enlève rien A la réalité Du phénomène Pour Phoebe Payne L'aura Et la manifestation Extérieure Du corps Sensible Qu'il appelle Corps Éthérique Ce corps Est composé D'une matière Physique Subtile Il peut être Regardé Comme un pont D'une infinie Délicatesse Jetée Entre les mondes Psychiques Et la conscience Intelligente Le double Éthérique Pénètre Intimement Le corps Physique Il lui Correspond Exactement A une cellule Près Et le dépasse De 10 A 15 Centimètres C'est cette Partie Extériorisée Qu'on appelle L'aura Nous serions Donc constitués D'un nombreux Corps Sensibles Dont le corps Physique Ne serait Qu'un aspect Certaines facultés Inconnues Permettraient De distinguer Ces nuances Subtiles Et de découvrir Les multiples Visages De la nature Certains Certains Êtres Possèdent Ce pouvoir Exceptionnel Parce qu'ils Sont Habités Par une volonté Inconsciente Qui les dépasse Ce désir Puissant Dont ils N'ont Aucune Connaissance S'exprime Souvent A travers Une émotion Intense Comme Nous l'avons Vu Tout au long De cet ouvrage L'émotion Est l'une des Premières nuances De l'énergie Mentale Appelée Énergie Psy Faute d'autres Termes L'accumulation De cette émotion Dans le cas Des enfants Paranormaux Crée un mécanisme D'expulsion Un trop-plein Une surcharge électrique Qui se manifeste aussitôt A l'extérieur De l'enfant Comme une force Autonome Cette force En action Reste pourtant Reliée au subconscient Du sujet Pendant toute la manifestation C'est lui Qui la commande La dirige La manipule A son gré Quant à la partie Consciente du cerveau Celle qui vit Le quotidien Elle semble Anesthésier Et reste Spectatrice Ignorant Tout De ce dédoublement Chapitre 12 Lorsque l'enfant S'interroge Croire au phénomène Même inconsciemment Est une condition Importante Pour qu'il se réalise Mais cette foi Ne doit pas être Une simple croyance De surface Pour s'exprimer Réellement Il lui faut Bouleverser La psychologie profonde De l'enfant Devenir Une véritable obsession Un besoin vital Tendu vers l'extérieur Créant lui-même Sa propre nourriture La manifestation Paranormale Croire Est donc La première condition A toute expérience Parapsychologique On a remarqué A la suite du test Appelé Des brebis et des chèvres Que les enfants Doutant des phénomènes Psy Obtenaient des résultats Qui ne dépassaient pas Le seuil du simple hasard Pierre Duval In Encyclopédie Planète Présente ainsi ce test Le procédé de triage Le procédé de triage Le plus célèbre Est l'un des plus efficaces Et le test Brebis-chèvres De Schmeiller Cette psychologue Avait noté Que les sujets Qui acceptaient L'hypothèse De la perception Extrasensorielle Les brebis Réussissaient Beaucoup mieux A deviner Les cartes De Zener Mise au point Par un spécialiste De la perception Le docteur Zener Ces cartes Sont employées Pour les tests De perception Extrasensorielle Que ceux Les brebis Réussissaient Beaucoup mieux A deviner Les cartes De Zener Que ceux Qui la refusaient A priori Les chèvres D'ailleurs Phénomène amusant Les chèvres Montraient Souvent Une déviation Négative C'est à dire Que leurs Erreurs Excédées Notablement Le hasard Désirant appliquer La découverte De Schmilder Van de Kastel Rédigea Un questionnaire Type Qui l'employa Dès 1957 Pour classifier Les brebis Et les chèvres On pouvait lire Sur la feuille Remise A chaque enfant Un peu avant L'expérience Les histoires De télépathie Sont Je crois que Les réussites De l'ESP Sont Les histoires De télépathie Sont Les sceptiques Par rapport A l'ESP Sont La clairvoyance Et les preuves Scientifiques De l'ESP Sont La télépathie Et je doute Que l'ESP Soit Je ne crois pas Que la clairvoyance Soit Les sujets Devaient compléter Les phrases Par le premier mot Qui revenait A l'esprit Un second Expérimentateur Ignorant tout Du test De Van de Kastel Commencez alors Les expériences Proprement dit Les résultats Comparés Chaque expérimentateur Devait admettre Que les brebis Obtenaient de loin Les meilleurs résultats Cela nous prouve Que la croyance En la réalité Possible Du phénomène Est une des conditions Capitales De sa réussite Nous allons voir En nous penchant Sur les récits D'expériences Racontées par des enfants Psy Que pas un instant Le doute Ne vient effleurer L'esprit du sujet Il accepte Puis il s'interroge Invente des conclusions Prétextant la présence D'un esprit De Dieu Ou d'un personnage De sa propre mythologie Qu'importe la réponse Qu'il se donne A lui-même Chacune habille La même force La croyance Inébranlable Qui devient Volonté Puis Action Le hasard Existe-t-il Nous avons été Les premiers Et les seuls Dans le cadre Du journal L'autre monde A relater Les expériences Paranormales D'Alf Jacques Ses récits N'ont pas Bien sûr Ce côté Exceptionnel Qui plaît Tant aux journaux À scandale Et c'est paradoxalement Ce qui fait Leur grand intérêt L'homme de tous les jours Est directement impliqué Comme si l'aventure Psy L'attendait A chaque instant De son quotidien Sur le chemin Du bureau Le soir En famille Au cours D'une promenade Tous les incidents Parapsychologiques Qui ont marqué L'enfance D'Alf Jacques Pourrait arriver Régulièrement À nos propres Enfants Pour peu Que nous Prétions Un peu Plus D'attention Aux éléments Que ceux-ci Nous rapportent Mais laissons-le S'exprimer Lui-même Au souvenir Des miracles Qui enchantèrent Son enfance À l'école Qui pour lui Était fatal Refusait de me présenter À l'examen C'est ainsi Que ma mère Me fit inscrire Comme candidat libre Je ne pensais plus Alors qu'à une chose Si Dieu existe Je réussirais Dans le fond C'était beaucoup plus La réalité De l'existence de Dieu Qui m'apportait Que mon succès À l'ESP Cette année-là Les épreuves Furent particulièrement Difficiles Il y eut Un déchet catastrophique Sur 15 élèves Présentés 8 Et furent Recalés Je fus parmi Les 7 premiers Je me souviens Je me souviens Que Le lendemain Le maître Nous fit presque Un cours Sur la chance Et me citait souvent Tout en me félicitant Si j'avais échoué À mon CEP Je n'aurais pu Survivre Longtemps Et serait mort Très jeune Rien n'aurait pu Me donner Une suffisante Et valable Raison de vivre Toute ma vie Entière Allait dépendre De ce moment Où Dieu existait Où il n'y avait Rien Alf Jackel Appela Dieu La croyance En lui-même Ce nom Cristallisa Sa certitude Et Dès lors Tout devint Possible Les prémonitions S'ajoutèrent Aux prémonitions Tissant Dans la vie quotidienne De l'enfant Un mystérieux réseau De correspondances Cela se passait Pendant la guerre Dans la nuit Je rêve Qu'un individu S'efforce d'emporter Le guidon De ma bicyclette Le tirant Alternativement De gauche à droite Pour le dégager Le soir Je me rends Chez des amis Et je pose mon vélo Dans le couloir De la maison En le cadenassant Quand je veux Le reprendre La selle était partie Pendant la guerre Encore Avant le réveil Un songe M'annonce Que mon petit déjeuner N'est Pas du café au lait Comme d'habitude Mais de la Maïzena Une bouillie Que je prenais Seulement L'après-midi Jamais Au petit déjeuner Alors que Je m'éveillais Ma mère rentra Dans ma chambre Pour me dire Qu'il n'y a plus De café Et que je Je prendrais De la maïzena Pour mon petit déjeuner Depuis huit jours Notre chien Médor Avait disparu Peu avant mon réveil Je vois Je vois En rêve La voisine Venant Taper à la fenêtre Et m'annoncer Madame Jacquel Votre chien est revenu Cinq minutes Après mon réveil Toujours sous l'effet Du rêve J'entends De ma chambre Madame Jacquel Votre chien est revenu La recherche D'une corrélation Entre tous Ces événements Prouvera Une fois de plus A l'enfant L'existence D'un ordre différent Des lois supérieures Qu'il appellera Dieu Créant ainsi Entre elle Et lui Un lien émotionnel Indestructible Un autre jour Me promenant En ville Avec mon frère Je sentis Que Inévitablement Je croiserai Une certaine jeune fille Que je ne pouvais souffrir Il était insensé De penser à une telle rencontre A par ailleurs Mais une certitude Secrète M'envahissait En effet La jeune fille Ne tarda pas La première Que je rencontrais Je fis Je fis Une confusion Ce n'était pas elle Cependant La vraie Une minute plus tard Débouchée De la rue Ce phénomène curieux C'était toujours Ou presque Vérifié Je rencontrais D'abord Un visage De sosie De la personne Annoncée Par mon subconscient Avant de rencontrer L'autre La vraie Lorsqu'il Parle De l'importance Des Lorsqu'il Parle Lorsqu'il Lorsqu'il Parle Lorsqu'il 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 Les Rationalistes D'école Vont encore Me dire Que toutes Mes Cogitations Ne sont Que Jeux D'imagination Je continuerai A les Pleindre De ce Que Pour Tout Soleil Ils N'ont Que La Lumière Jaune De Lorsqu'il Électrique Fixé Au Plafond De leur Prison Et Je continuerai A croire Que la Vie Des Hommes Doit Être Autre Chose Que Tourner En rond Dans Les Limites De Cette Prison A Changer Ses Meubles De Place A Se Chipoter Son Pain A Se Persuader Que Les Progrès Consistent A fabriquer Des Fleurs En Plastique Pour Embellir La Prison Et A Jouer Du Phonographe Pour Ne Pas Se Fatiguer A Chanter Je Je veux Croire Que Derrière Les Murs Du Cachot Il Y a Le Ciel Les Étoiles La Lumière Et Une Liberté A Perte De vue Pour La Connaissance Parapsychique Le Temps N'est Plus Le Même Il Ne Coule Pas Dans Le Sens Où Nous Le Vivons Journalièrement Vivre Vivre Et Avoir Vécu Sont Une Seule Et Même Chose Cette Lois Enigmatique Parmé La La Prévision Du Destin Déclenche Tous les Phénomènes Du Prémunition Comme Si La Mémoire Profonde Captait Une Ligne Continue Sur La Que Serait Déjà Inscrite Tous Les Éléments Humains Passés Présents Et Avenir Ainsi Le Hasard N'existe Pas Si Nous Acceptons Le Monde Comme Une Totalité Où Tout Serait Lié Comme Les Pièces D'un Puzzle Communiquant Entre Elles Par L'idée Générale D'un Schéma Ou D'un Dessin Nous Sommes Les Pièces Séparées D'un jeu Fabuleux Dont Nous Ignorons Les Lois La Perception Extrasensorielle Nous Met En Relation Subtile Avec Les Pièces Voisines Dont Nous Ignorions L'existence Ces Pièces Ne sont Pas Des Réalités Autonomes Séparées Elles N'ont Pas Cessé Sans Que Nous Le Sessions De Communiquer Avec Nous De Participer Avec Nous A La Cohésion De L'ensemble Quelles Figures Forment Ce Puzzle Énigmatique Certains Lui Donnent Le Visage D'un Dieu Suprême D'autres D'une Énergie Supérieure D'autres Encore Affirment Que Le Je Dans Sa Totalité N'est Qu'une Des Pièces D'un Je Plus Vaste Et Cela A l'infini Nous N'en sommes Pas Encore Là Et Le Peu Que Nous Connaissons Ne Nous Permette Pas De Tirer Des Conclus Sur La Changer Combien De Parents Mènent Encore Leur Enfant Chez L'Exorciste Du Diocèse Ils Sont Plus Nombreux Qu'on Ne Veut Bien Le Croire Exorciste Ou Psychiatre Nous Vivons Deux Conceptions Du Monde Difficile A Accepter Comme Le Hurler Rimbaud Poète Et Génie A 7 An La Vrai Vie Est A A A J'ai Reçu Il Y a Quelques Mois Le Témoignage D'un Jeune Garçon Sujet A Des Phénomènes Parapsychiques Sa lettre Prouve L'intérêt Qu'il Porte A L'expérience A Son Déroulement A Ses Causes Je crois Que Le rôle Des Parents Ou Des Éducateurs Serait D'intéresser Les enfants Doués Psychiquement Au phénomène Qu'ils sont Censés Produire Cette Recherche De la Personnalité Extrasensible Ne Peut Être Que Profitable L'enfant S'éveillant Peu A Plus Consciemment Au plan Subtil Qu'il Perçoit D'instinct Voici La lettre Du jeune James D Arrivé Il y a 4 mois A la rédaction De L'autre Monde Elle Prouve Que Les phénomènes Paranormaux Ne sont Pas Le seul Fais Des mystiques Et des saints Ces médiums D'un Notre âge Et qu'ils Peuvent Être Vécu Au coeur Du quotidien Dans la situation Apparemment La plus ordinaire J'aimerais Vous faire Part De 3 Fais Troublants Qui Me sont Arrivé J'ai 17 ans Et je M'intéresse Beaucoup A tout ce qui Touche les sciences Dites paranormales Un soir Nous avions Décidé Avec ma soeur 15 ans De faire L'expérience Connue Du ver Qui se déplace Tout seul Autour D'un cercle Composé Des lettres De l'alphabet Et des chiffres De 1 à 9 En fait On sait que le ver Est mu par des mouvements Inconscients des opérateurs Quelques secondes Après que nous Ayons posé Les doigts Sur les bords Du ver Nous avons entendu Un coup violent Frapper sur la porte De la pièce Dans laquelle Nous nous trouvions Or ce coup N'a pas pu être frappé Par quelqu'un De la famille Car la porte Donne dans une autre pièce Et non à l'extérieur Et elle Et elle était ouverte De plus personne ne se trouvait Dans l'autre pièce Enfin Chacun des membres de la famille En tout 6 personnes A confirmé Ne pas Avoir frappé Sur la porte Je ne pense pas Qu'il s'agisse D'un phénomène Hallucinatoire Car nous étions 6 personnes présentes Et nous avons Et nous avons tous Entendu le coup Continuant l'expérience Continuant l'expérience Nous avons pu entendre Encore deux coups En tout Trois coups ont été frappés Par qui ? Esprit ou télékinésie Inconsciente ? Esprit ou télékinésie inconsciente ? Je pense qu'il s'agit Plutôt de télékinésie Le deuxième fait S'est produit Beaucoup plus récemment Il s'agit de l'éclatement D'un saladier En verre Pourtant assez épais Le saladier Avait servi A fabriquer Un bloc de glace Pour Tenir Au frais Des bouteilles Dans une glacière En vue D'un pique-nique Pour cela On avait rempli Le saladier d'eau Et il avait été placé Au congélateur Le matin Du pique-nique On démoule La Glace En l'arrosant D'eau froide Malgré la différence De température Le verre N'a pas cédé Le soir En rentrant Ma mère Lave le saladier Qui était resté Dans l'évier Toute la journée Avec la vaisselle Elle lave Et le rince A l'eau tiède Donc Sans lui faire subir De brusques changements De température Le saladier Est ensuite Posé à l'envers Sur l'égouttoir Et là A l'instant précis Où j'entre dans la cuvine Le saladier Explose littéralement Avec un bruit sec Et en projetant Des morceaux Un peu partout La chose Aurait été plus banale Si le saladier S'était simplement Cassé En deux Ou trois morceaux Il aurait même Pu se briser Et s'affaisser Sur l'égouttoir On aurait alors Prétexté Le changement De température Qui s'est produit Le matin Lors Du démoulage De la glace Bien que Je le répète Mais que Je le répète Le saladier Soit resté Toute la journée Dans le bac De l'évier En parfait état Mais ce qui m'a Le plus surpris C'est que Ce récipient A Et j'insiste Littéralement Explosé Avec force Bruit Et éclat Comme si On avait Placé Un pétard Ou tout autre Explosif A l'intérieur Peut-être S'agit-il encore De télékinésie Le troisième Et dernier événement Se manifeste Parfois Lorsque je suis Dans mon lit Au moment Où je vais M'endormir A ce moment là Je ressens Une impression De légèreté Il me semble Planer Ou même Monter Vertigineusement En même temps Un sifflement Aigu Vrille mes oreilles Il me suffit Alors de faire Un mouvement Et tout disparaît Quelque fois Au lieu de planer J'ai l'impression D'être Au contraire Écrasé Sous un poids Et je peux Difficilement bouger A deux reprises Le phénomène A duré plus longtemps Il est alors Arrivé Une chose bizarre La première fois J'ai vu le bord De mon lit Ainsi que le traversin Comme si Je les regardais D'en haut Mais Chose curieuse Les couleurs N'étaient pas les mêmes Que dans la réalité La seconde fois C'est le sommet De l'armoire De la chambre Que j'ai vu S'agit-il D'un dédoublement Astral Je dois préciser Que lorsque J'essaie de reproduire Le phénomène volontairement Je n'arrive Qu'au stade De désimpression De légèreté Jamais encore Je n'ai pu sortir Consciemment De mon corps Physique Mais je ne Désespère pas Comment Pourrions-nous Répondre Aux interrogations Du jeune James D Il est évident Qu'il possède Des dispositions Pour la P.K Et qu'il lui arrive Dans certaines Circonstances De déclencher Les phénomènes Cités dans sa lettre Ces tentatives Pour reproduire volontairement Les mêmes manifestations Sont pourtant Vouées à l'échec Pourquoi ? Nous avons parlé De conditions particulières Dans de nombreux cas Ce sont ces conditions Soudain mystérieusement réunies Qui permettent La naissance du phénomène Les rituels Employés Dans la magie antique A ne pas confondre Avec la croyance Avec les croyances occultes N'avaient pas d'autre raison Recréer à l'aide De formes visibles Les conditions Mentales nécessaires En s'identifiant Aux éléments du rituel L'adepte retrouvait Peu à peu L'état De conscience psy Cette préparation Est importante Elle modifie La psychologie Et la porte A des degrés D'extrasensibilité Dès lors Lorsque le sujet Devient un espace Vivant Hypersensible Le courant Ne rencontre Plus d'obstacles Il passe Et l'homme Devient à la fois Émetteur Et récepteur Il a le pouvoir De jouer lucidement Avec les énergies Subtiles Qui composent L'univers Et assure sa cohésion Son équilibre Sa symphonie Disait Pythagore Les conditions Rituels Ne peuvent Être retrouvées Qu'en analysant Les phénomènes Déjà vécus En revivant Émotionnellement L'expérience Afin de se situer Intérieurement Avec une grande Précision Il semble Que le tout jeune Enfant Est beaucoup Moins de difficulté A reproduire Les manifestations Paranormales L'absence de doute L'identification Totale à lui-même Aux objets Qui l'entourent Sans aucun recul Critique Même D'un instant Lui Lui font Retrouver D'instinct Les conditions Favorables A l'expérience Il se branche Directement A l'énergie Circule Il se branche Directement Et l'énergie Circule Quand le simulacre Devient Réalité Dans certains cas Les phénomènes Prétendus Paranormaux Sont Le fait De truqueurs En mâle De publicité D'enfants Qui désire Attirer Attirer L'attention Et échauffant Toute une mise En scène Destinée A créer Un centre D'intérêt Coup frappé Dans le mur Meubles Qui bougent Objets Qu'on casse Mais la supercherie Et la supercherie Est bien vite Découverte Et l'enfant Lui-même A la longue Se las De ce manège Qui ne lui apporte Plus l'émotion Du premier jour Le simulacre Le simulacre Le simulacre Est souvent semblable A un nouveau jouet Qu'on abandonne très vite Et puis il faut avouer Que l'enfant Comprend rapidement Qu'il ne pourra pas Poursuivre son jeu Au-delà des premières tentatives La logique de l'adulte Etant implacable Mais il existe Des cas particuliers Où le trucage Prends une toute autre signification Où le simulacre Au grand étonnement de tous Se devient réalité A l'origine de cette Mise en scène Enfantine Il y a évidemment Le désir de faire parler de soi De devenir un pôle D'intérêt Le héros devient Le héros d'une aventure singulière Ce besoin Ne s'invente pas Il attend depuis longtemps Tapis dans la psychologie De l'enfant Qui souffre de n'être pas Pris en compte Nous parlons évidemment Des cas les plus significatifs L'enfant Cherche Avant tout A régler le conflit Qui l'oppose A la famille Il lui faut devenir Celui Dont on parle Et pour cela Plusieurs possibilités S'offrent à son esprit La première La plus classique Et celle Du refus De la rébellion Sans même Le vouloir L'enfant Brisera Un objet Sans en Sera en constante Contradiction En lutte ouverte Toutes les familles Ou presque Ont traversé cette période difficile Où l'enfant Se cherchent désespérément Une personnalité Et n'obtient qu'une parodie de comportement Un déséquilibré Un déséquilibre permanent dans ses actions Certains enfants vont donc truquer Inventer ce qu'ils pensent Ne jamais vivre Sans qu'ils s'en aperçoivent eux-mêmes Leur psychologie a changé Ils vivent intérieurement Chaque élément de leur mise en scène Comme une réalité Éprouvant des émotions Semblables à celles Que suscite un phénomène inconnu Alors Parfois Le miracle se produit Le simulacre devenu rituel Recrée Les conditions particulières Qui favorisent la manifestation Il suffit que l'enfant possède Certaines aptitudes latentes Au paranormal Il en assiste à sa grande surprise A la naissance du poltergeist Mais cela est relativement rare 8 fois sur 10 Le simulacre ne conduit pas A la hantise La mangouste de l'huile de manne Imaginez un enfant Qui posséderait des pouvoirs paranormaux Parlerait à une mangouste Et croirait Dur comme fer A la réincarnation Bien sûr La parapsychologie Aurait du mal A assimiler Un cas semblable Qui dépasserait le cadre De sa recherche habituelle Là où le Là où les spiritualistes Font fortune Le parapsychologue Sincère hésite Pèse le pour Et le contre Confronte plusieurs cas Apparemment identiques Émet des hypothèses Qu'il réfutera Par la suite Pareil au détective Qui vient De Découvrir Une nouvelle piste Devant l'énigme De l'île de manne La parapsychologie Reste prudente La véracité D'un pouvoir Métaphysique La véracité D'un pouvoir Métapsychique Ne prouve pas Pour autant Que le sujet Vient de la planète Mars Ou d'une dimension Parallèle La science-fiction Si séduisante Soit-elle N'est bien souvent N'est bien souvent Rôde encore Ce cas Vraiment singulier A été bien étudiée A été bien étudiée Par Harry Price Et R.S. Lambert Dans leur livre The Outing of Cashier's Gap Il y a 20 ans Environ M. James T. Irwin Voyageur De commerce Pour une fabrique Canadienne De piano Parcourant L'île de Man Avisa Dans une localité Plutôt déserte D'Orlish Cachène Une maison Ou plutôt Une ferme En fort mauvais état Dont le propriétaire Était décédé Depuis quelques mois déjà Le caprice Le prix De l'acheter Et de s'y installer Avec sa petite famille En île élevant Du menu bétail Les deux enfants De M. Irwin Un garçon Et une fille Quittèrent l'île Dès qu'ils furent adultes Mais ils furent remplacés En 1918 Par une autre fille Qui naît dans l'île Dont elle n'est jamais sortie Reçue au baptême Le prénom Peu usité De Voiré Une forme Du nom De Marie Dans le patois Dans le patois celtique De Man C'est en 1931 Lorsque Voiré Était âgée De 13 ans Que commencèrent Les mystérieuses manifestations Si Elle est le Médium Grâce Auquel La hantise Se produit Ou une Confirmation De la règle Selon laquelle C'est à l'âge De la puberté Que les sujets Engendrent Les phénomènes De poltergeist Se manifestent Le plus souvent On entendait Des bruits Inexplicables Surtout des cris Aigus Des jappements Des grognements Qui ne Paraissaient pas Pouvoir Provenir D'un gosier D'un gosier Humain On pensa alors A la présence D'une belette Plus tard Les hirvines Se persuadèrent Que ce devait être Une mangouste Idée Fort bizarre Cet animal N'étant pas De nos pays Mais il me faut Ajouter Que l'animal Agissait de manière A laisser supposer Qu'il n'était pas Un être ordinaire Mais plutôt Un fantôme Déployant Une intelligence humaine Les habitants De la ferme S'en préoccupèrent Beaucoup Ils commencèrent Par appeler Jack Leur mystérieux Locataire Ce nom S'est plus tard Adouci graduellement En Jeff Et le hanteur Déclara Que ce nom L'a gré Il me faut Ajouter Tout de suite Qu'en effet Monsieur Irvine Avait commencé Par inviter L'animal A émettre Tel ou tel son Imitant Les cris De plusieurs animaux Ayant été Aussitôt Satisfait Il imagina De lui demander De répéter Un mot Plusieurs mots Puis de chanter Jeff complaisant Se prêtait A tout Mais voilà Que bientôt Jeff ne se concentra Plus du rôle De simple écho Il se prit A appeler Les Irvine Par leur prénom Puis a employé Le langage humain Pour manifester Ses pensées Il parlait ainsi Avec les Irvine Pendant des heures Entières Il raconta Qu'il était né En Inde D'où il avait été Transporté En Égypte Pour finir A l'île de Man On ne sait Trop comment C'était la Histoire Evidemment Fantastique Et ne résistant Pas au moindre Examen critique Comme il arrive Généralement Des Communications Médium De cette sorte Des épisodes Cocaces Se mêlèrent Au roman Un matin Monsieur Irvine Est réveillé A 5 heures Par l'animal Qui lui crie Jim Jim Je suis malade Et on entend On entendit vomir Derrière la cloison En haut de l'escalier Où il se tenait Habituellement Madame Irvine Venait d'acheter Une vieille bible Le soir Même son mari L'examinait Lorsque Jeff Qui devait épier Par quelques fissures De la cloison Cria à Madame Irvine Oh Maggie Regarde un peu Ce pieux Vieille Athée Qui lit la bible Et ne manquera pas Pour cela De jurer Dans quelques minutes Une autre voix Une autre fois Irvine Une autre fois Irvine Lisait son journal Le Liverpool Post Quand tout à coup On entendit La voix de Jeff Oh je vois quelque chose Quoi J'aperçus J'aperçois un nom Qui me fait bien rire Irvine parcourit La page ouverte Du journal Sans rien Découvrir De remarquable Alors Jeff Poursuivit Mais regarde donc Dans la nécrologie Le regard d'Irvine S'y porte aussitôt Et il découvre ce titre En gros caractère Jeff Allez Irvine Discuter D'un éventuel départ De Dohar Lish Cachène Pour une localité Plus confortable Jeff Interrompit la conversation En protestant D'un ton pathétique Contre cette idée De l'abandonner En revanche Il quémanda souvent Des friandises Biscuits Chocolat Qu'on l'entendait Aussitôt croquer C'était semble-t-il L'aimer Pour les humains Et non pour les Mangoustes Qui l'intéressaient Parfois Il signalait Des conversations Entendues En diverses localités Voisines Son talent En mathématiques Sans égaliser Celui des fameux Chevaux D'Alberfeld Était cependant Remarquable Ainsi que le démontre Cet épisode Un soir Jeff dit à M. Irvine Que sa fille Que sa fille Avait pris L'autobus 7 fois En une quinzaine De jours En dépensant 3 pence Par course Il ajouta 7 fois 3 pence Cela fait 21 pence C'est un shilling Et 9 pence Mme Irvine Mme Irvine Imagina alors De soumettre Jeff A d'autres Petits calculs Combien de shillings Font 180 pence Demanda-t-elle 15 Répondit la Mangouste Après une longue Hésitation Après une seconde Hésitation Et combien de pence Y a-t-il En 17 shillings Et 6 pence Là encore Après un temps D'hésitation Jeff répondit 210 pence Irvine Ayant remarqué Que le calcul Avait exigé De Jeff Une certaine réflexion Celui-ci Répliqua C'est que Ma machine A calculer Est en réparation Jeff parut En revanche Infénément Moins bien Disposé A se faire voir Qu'à se faire entendre C'est à peine Si l'on put L'entrevoir A demi Sur les pouces Soutre soutenu Le toit De l'édifice Parfois Il fut surpris Hors de la ferme Mais il s'esquivait Alors avec Une rapidité Foudroyante Interrogé Il répondit Sur un ton Goguenard Qu'il craignait D'être mis en bouteille C'est à dire Capturé Il paraît Qu'à certains moments Il prenait La forme D'un chat D'un gros chat Parfois Il prenait La forme D'un chat D'un gros rat Etc On tenta De le photographier Mais Mais sans résultat Valable Mais voici Plus étrange Jeff Permit Un jour A monsieur Irvine De s'approcher De lui On découvrit Alors que Ses pattes De devant Ressemblaient Un peu A une main Humaine A trois Ou quatre Doigts Qui pressèrent Ceux d'Irvine Une autre fois Il autorisa Madame Irvine A placer ses doigts Dans sa bouche Et à sentir Ses dents Il serra Aussi sa main Dans sa patte Garnie De doigts Analogues A ceux D'un primate Ses constatations tactiles Bien entendu Devaient se dérouler Dans l'obscurité On obtint De lui Qu'il laissa Les empreintes De ses pattes Sur de la glaise Mais ces empreintes Examinées par Les naturalistes Du muséum De Londres N'étaient pas Celles d'un animal Connu Il réalisa Un prétendu Apport de poils De sa fourrure Ils furent Reconnus Comme appartenant Au chien De la maison Les premiers Journaux Qui s'occupèrent De la hantise De Doherlich Cachène Furent Le Daily Sketch Et le Daily Mail En octobre 1931 Quelquement après Le Daily Dispatch De Manchester Dépêcha sur place Un reporter Qui entendit bien La voix mystérieuse Sans oser toutefois Affirmer Qu'il ne s'agissait pas D'un truc Enfin Monsieur Harry Price Le métapsychiste Bien connu Ayant reçu Une lettre D'une dame Qui affirmait Qui a son tour Avoir été témoin Du prodige Envoya à Mann Par trois fois Le capitaine McDonald Un de ses amis Qui finit par être Convaincu De la réalité Du phénomène Mais dès que Harry Price Eut annoncé Sa visite Jeff Qui montrait Une défiance Et une sorte D'antipathie Pour lui Ne donna Plus Signes de vie Jusqu'à son départ Et cependant Aussi bien Monsieur Harry Price Que monsieur R.S. Lambert Directeur du Listenaire Qui l'accompagnaient Montrèrent Dans leur livre La plus Parfaite Impartialité C'est avec Une parfaite Équité Qu'ils discutent Toutes les hypothèses Surtout celles Du ventriloque Ils ne parviennent Ils ne parviennent Pas à une conclusion Ferme Ils montrèrent Qu'il n'y avait pas De preuve suffisante De la réalité Du phénomène Mais qu'en même temps Il n'y avait Aucune preuve suffisante De la fraude Il nous paraît Difficile De croire A l'existence De la mangouste De l'île de Man En effet Rien ne prouve La réalité Physique De cet animal Dont le comportement Typiquement anglais Aurait de quoi Nous amuser Pourquoi pas Diront certains Puisqu'il s'agit D'une mangouste Britannique L'humour Insulaire Des mangoustes Nous semble De trop Dans cette histoire Et nous Serions tentés D'accorder Plus d'importance A la voix Qu'à la mangouste Que d'ailleurs Personne n'a Jamais Réellement Vue Nous pourrions en quelques lignes Émettre une hypothèse Sans risquer De tellement Nous tromper La jeune Voirée A bel et bien Provoqué Cet antisque Sonore Qui Par son intermédiaire S'est Parfaitement Adapté A la situation Familiale De la famille Irvine Comme Un invité Que l'on Connaitrait Depuis De nombreuses années L'invité L'une des jeunes Locataires De Doherlich Cachen Voirait Irvine Passant Sans même S'en rendre compte Du phénomène paranormal A la supercherie En toute sincérité Sans doute Chapitre 13 Des secrets Venus D'ailleurs Plus que tout autre L'enfant perçoit En lui De manière instinctive L'existence De plusieurs personnalités Il n'a pas conscience De son unité réelle Et il peut facilement Passer Des pleurs Aux larmes De la colère A la joie Toutes les émotions Qu'est le travers Se semblent répondre A dix Psychologies Différentes Comme Si son imagination Tentait A chaque fois L'expérience D'un corps nouveau Vivant en quelques heures Une multitude D'incarnations Des fragments De vie Des bouts Décès D'existence Nous avons vu Nous avons vu Que l'enfant A le pouvoir Du dédoublement Qu'il peut S'identifier Sincèrement En quelques secondes Au personnage De son choix Et vivre automatiquement Les émotions De ce personnage C'est tout C'est là tout l'art Du théâtre L'âme brille L'âme brille A travers Un labyrinthe Tendu De miroirs Et cherche La route Qui conduit A elle-même En suivant Ce fil d'Ariane Qu'on appelle L'intuition L'enfant A besoin De se dédoubler De se multiplier A l'infini Pour vivre Intensément Les expériences Qu'il devine A l'aide D'un sens Mystérieux S'il développe Cet organe Sensoriel Il possède alors Le pouvoir De passer Derrière le miroir D'entrer Profondément Dans chacune De ses personnalités De parcourir Physiquement La mosaïque De son immense Sensibilité Alan Kardec Qui découvrit Des phénomènes Parapsychologiques Auxquels Il donna Le nom D'esprit Ava conscience Du mystère De l'enfance De cette Énigme Sans âge Enfermée Dans un Corps De 5 ans L'enfant Contient A fleur d'esprit Pourrions-nous dire Plusieurs Consciences En activité Kardec Affirmera Que ses consciences Sont celles D'esprit Supérieur Que l'on peut Facilement Invoquer Grâce à la méthode Spirit Il n'en est rien L'enfant Vit d'instinct Une vie Plus large Que la nôtre Plus vaste Et ce que Kardec Appelle Esprit N'est que Le divers Aspects De la personnalité Enfantine Ces aspects Dont nous ne savons rien Si l'enfant S'identifie réellement A l'un De ses autres Lui-même Il a déjà un pied Dans l'univers paranormal Tout lui devient Alors possible Quoi que nous puissions Reprocher à la doctrine D'Alan Kardec Et à la naïveté De sa conception Des tables tournantes Ses considérations Sur les enfants Ne sont pas dénuées D'intérêt Comme nous allons Le voir Vous ne connaissez pas Le secret Que cachent Les enfants Dans leur Connaissance Vous ne connaissez pas Le secret Que cachent Les enfants Dans leur innocence Vous ne savez pas Ce qu'ils font Ni ce qu'ils ont été Ni ce qu'ils seront Et pourtant Vous les aimez Vous les chérissez Comme s'ils étaient Une partie de vous-même Tellement que l'amour D'une mère Pour ses enfants Est réputé Le plus grand amour Qu'un être Puisse avoir Pour un autre être D'où vient Cette douce affection Cette tendre Bienveillance Que les étrangers Eux-mêmes Éprouvent Envers un enfant En effet Songez bien L'esprit Des enfants Qui naissent Parmi vous Peut venir D'un monde Où il a pris Des habitudes Toutes différentes Comment voudriez-vous Que fût Au milieu De vous Ce nouvel être Qui vient Avec des passions Tout autres Que celles Que vous possédez Avec Des inclinations Des goûts Entièrement opposés Au vôtre Lorsque l'enfant Devient Totalement L'autre Les psychologues Appellent ce phénomène Dédoublement De la personnalité Mais Ils ne saisissent Bien souvent Que l'aspect Apparent Du phénomène Le mécanisme Accepté Par La connaissance Dite normale Tous Les dédoublements De conscience Nous prouvent Qu'il existe Des régions De l'esprit Que les méthodes Rationnelles Ne peuvent Pas atteindre C'est pour Cette investigation En profondeur Que fut Crée La parapsychologie Le cas De Molly Funcher L'un desquels Les plus extraordinaires De personnalités Multiples Est sans doute Celui de la jeune Molly Funcher Dont les manifestations Appartiennent Au monde Étrange Du paranormal A la suite D'un grave accident De tramway Survenu Dans sa Seizième année Elle tomba Dans une sorte De trance Cataleptique Qui dura Neuf ans Pendant cette longue période Ses yeux Restèrent presque Complètement fermés Bien qu'elle ne dormit pas Et son bras droit Contracturé Demeura relevé Au dessus Et en arrière De sa tête Néanmoins Au cours De ces neuf années Et dans cet état Elle écrivit 6500 lettres Fit des travaux De l'aînage Et utilisa 10000 onces Anglaises Et utilisa 10000 onces Anglaises De cire Soit 2835 kilos Environ Pour confectionner Des fleurs artificielles Qu'elle colorait A la perfection A la fin de cette période La jeune Molly Franchère Retrouva curieusement Sa première personnalité Celle D'avant La crise Elle croyait N'avoir dormi Qu'une nuit Et fut très effrayée Lorsqu'on lui révéla Que sa trance Avait duré si longtemps Elle refusa De croire son entourage Pensant Qu'il s'agissait D'une Plaisanterie Bâtie en une nuit Quant aux fleurs Artificielles Fabriquées Par elle Durant Toutes ces années Elle croyait Là aussi A une mise en scène Se sentant incapable De tout travail artistique Par la suite Toute l'existence De Molly Franchère Sera dominée Par plusieurs Personnalités Successives Ses crises régulières De dédoublement Était séparée Par des phénomènes Convulsifs Qui semblait Désarticuler Ses membres Selon Ses différentes Consciences Elle s'appelait Respectivement Sunbeam Rosebutte Idole Pearl Et Ruby En français Rayon de soleil Bouton rose Idole Pearl Et Ruby Sunbeam Se rapportait A sa personnalité habituelle Celle qui portait Aussi le nom De Molly Francher Et dont le comportement Était accepté Comme raisonnable Presque chaque soir Au milieu de la nuit Sunbeach S'effaçait Pour laisser la place A la petite Rosebud Qui déclarait N'avoir que 7 ans Tous les soirs A la même heure Et cela Durant de nombreuses années Cette personnalité Revivée Sans Aucune Évolution Intellectuelle Comme si l'enfant Tenait A conserver Éternellement Ses 7 ans Régulièrement Lorsque La période De Rosebud S'interrompait Pour quelques heures seulement Rosebud Était remplacée Par Idole Puis par Pearl Et Ruby Cette dernière Se montrait Particulièrement Vive Et spirituelle Et le cycle Recommençait Inlassablement Entraîner La jeune fille A travers Le dédale De ses personnalités A la poursuite De plusieurs Destins Parallèles Vivant Par épuisage De plusieurs Existences Molly Francher Ne dormait Jamais Au grand étonnement Des spécialistes Penchés Sur son cas Qui sommes-nous Réellement L'homme Est-il Double Comme l'affirme Un père du désert Et si notre personnalité Consciente N'était pas la seule Si nous Si en nous Raisonnaient D'autres voix D'autres visages D'autres actions Que nous refusons Inconsciemment D'accepter Un poète Perçant Raconte La légende D'un enfant Possédant La conscience De plusieurs Existences Sans souffrance Sans terreur Avec Un équilibre Et une plénitude Qui appartiennent Qui n'appartiennent Qu'aux sages Un jour Le grand Vizir Du lieu Décide De faire Arrêter Le gamin Dont la réputation Est source De nombreux Troubles Il le fait Conduire Dans une prison Très bien gardée Au même instant L'enfant Se retrouve Chez lui Gognard Amusé Du tour Qu'il vient De jouer Au garde Qui ne surveille Qu'une partie De lui-même N'en pouvant Plus Refusant Une telle réalité Et dignitaire De la cité L'arrêtèrent De nouveau Cette fois-ci Ils fermèrent Les portes De la prison Et celles Du domicile De l'enfant La nuit De l'arrestation Une double détonation Fait trembler Les murs De la ville Les portes Volèrent en éclats Simultanément Aux deux endroits Différents Et l'enfant Et l'enfant Disparait A nouveau Défiant De son pouvoir La raison Humaine Et ses lois Illusoires Il s'agit Bien sûr D'une légende Empruntée Au folklore Perçant Mais comme toutes les légendes Elles dissimulent Une vérité Que nous avons oublié Nous portons en nous Plusieurs consciences D'une multitude D'une multitude D'aspects Que nous refoulons Sans cesse Par peur De nous-mêmes Pourtant C'est peut-être Dans ce mystère Qu'il faut chercher La clé De notre Lointaine Origine Et celle Plus étrange encore De notre devenir Les phénomènes De rupture Lorsque nous offrons Un jouet A nos enfants Nous accomplissons Sans le savoir Un geste grave Emprunt De signification Qui nous échappe En effet Pour l'enfant Qui nous observe Les soldats Ou la poupée électrique Sont doués D'une vie réelle Autonome Il représente La cristallisation De tous ses rêves Les instruments Les instruments Tout puissants D'un pouvoir Qui fera de l'enfant Un demi-dieu La vitrine Illuminée Du grand magasin Et l'écran Mystérieux Qui sépare le monde Quotidien Du monde magique Où tout Semble Possible Une fois Cette limite Franchie L'enfant Se sent investi D'une véritable Puissance Le jouet Devient Le support De son imagination Il la prolonge L'exalte La diffuse Au delà De sa solitude De son ennui Et il devient Le général En chef D'une armée Vivante Coloré Pitoresque Que l'un De ses soldats Préférés Tombe Par un Malencontreux Hasard Il pourra Éprouver Un réel Chagrin C'est un être Vivant Qui est ainsi Perdu Une partie De sa chair De son âme Le dédoublement Est complet Le dédoublement Est complet L'enfant Se multiplie A l'infini A travers Ses jouets Additionne les situations Prend tous Les visages Dont il rêve Accomplit les actions Les plus héroïques Nous Aidez-nous Les drames Châtie les méchants Dans le cas D'enfant doué De faculté psy Le pouvoir Peut devenir physique Et l'objet Inanimé Peut s'éveiller Habité par le désir De l'enfant La révolte Des jouets Des soldats De plomb A l'assaut Du buffet Familial Je me souviens D'un moment De mon enfance Aujourd'hui Emprunt d'une grande nostalgie Ma mère se penchait Sur mon lit Comme la bonne fée Des légendes Elle fredonnait Une berceuse Dont les paroles Sont restées A jamais gravées Dans ma mémoire La chanson racontait La rébellion Des jouets Profitant Du sommeil De l'enfant Pour investir La chambre Et y bâtir Un empire Qui durerait Jusqu'à l'aube Longtemps Je fus hanté Par cette féerie En regrettant Qu'elle fût Qu'elle ne fût pas possible Jusqu'au jour Où l'on me fit part D'un fait D'hiver Étonnant Il s'agissait D'un entrefilé Découpé dans le bulletin De liaison D'une société Métapsychique Analpsychique Oût 67 Le titre de l'article Ressuscita Toutes les émotions De ma lointaine enfance Des soldats de plomb A l'assaut Du buffet familial Les faits relatés Par le chroniqueur De la revue Semblaient Des plus extraordinaires Pendant Le sommeil D'un enfant De 10 ans Le jeune Carmelo Des soldats De plomb Sortirent De la boîte De jouets Et se ruirent A l'assaut Du buffet De la salle à manger Brisant glace Et vaisselle Phénomène de psychonèse Phénomène de psychokinèse Pour le moins insolite Le témoignage Du père De l'enfant Et pourtant Affirmatif Il éloigne Toute superchérie De la part Du jeune Carlito J'étais dans ma chambre Et n'allais pas Tarder à m'endormir Lorsque j'ai entendu Un grand bruit De verre Brisé Venant De la salle à manger Je suis entré Dans la pièce Et j'ai allumé La lumière Avec une certaine Appréhension Le sol Et des jonchés De morceaux De verre Auquel se mêlaient Des jouets Appartenant A mon fils Les glaces Du buffet Et la vaisselle Contenue à l'intérieur Avaient subi Un véritable déluge En m'approchant Plus près J'aperçus Des soldats De plomb Appartenant A mon fils Dispersés Au hasard Des débris De vaisselle Sur les étagères Du buffet On aurait dit Que quelqu'un S'était servi Des soldats Comme des Comme des projectiles Et avait bombardé L'armoire Pourtant Carmelo dormait Profondément Dans sa chambre Dont la porte Ouverte Donnait accès A la salle à manger Il n'avait rien entendu Et je dus Le secouer Violemment Pour l'arracher A son sommeil Il fut étonné De trouver ses jouets Sur le chemin Qui mène A la salle à manger Et plus étonné encore Quand je lui appris Ce qui s'était passé Cette manifestation De psychokinèse Est assez rare Mais elle s'inscrit Tout de même Dans une catégorie Bien particulière De faits Appelés Phénomènes De rupture Les colères Du subconscient La conséquence Des phénomènes De rupture Est toujours La destruction D'objets Rappelons-nous La destruction Du saladier de verre Dans le cas Du jeune James D Si les Paul Stargate Cause En vérité Beaucoup plus de peur Que de mal La force Qui engendre Le mécanisme De la rupture Est d'une toute autre nature De nombreuses expériences Ont prouvé Qu'elles pouvaient être Dangereuses Et que son intention Réelle Était de commettre Un effet physique Parfois un meurtre Une fois de plus L'enfant Qui déclenche Ce processus Parapsychique Est doué De pouvoir Paranormaux Latents Comme dans Tous les cas Que nous avons Étudié Une certaine Perturbation Émotionnelle Un conflit Affectif Font naître Une énergie Inconnue Qui passe Aussitôt A l'action Imaginons Un enfant Ayant De graves problèmes Avec son père Jeté dans une situation Intérieure Qui lui paraisse Sans issue Le subconscient De cet enfant Nourrira Une vengeance Secrète Souvent Terrible Dans ses objectifs Bien sûr La raison N'accepte Pas De telles Intrigues Mentales L'enfant Éprouve Un sentiment D'amour Pour son père Il ne peut Donc Pas Accepter Les fantasmes De vengeance Que nourrit Son subconscient La conscience Refuse De laisser passer L'impulsion Venue Du fond De son âme Un véritable Barrage Se crée Par nécessité Il en est toujours Ainsi Du conflit Entre conscient Et subconscient Nous apprend La psychologie Pourtant Ce désir Refoulé Ne mourra pas Elle est Semblable A une charge Concentrée A l'extrême Qui n'attend Plus Qu'une étincelle Pour exploser Dès que L'étincelle Se produit Comme Dans toutes Les manifestations Paranormales La force Est expulsée Vers l'extérieur Droit sur L'objectif Humain Que le subconscient De l'enfant Désire Atteindre Mais Comme nous l'avons vu La raison Fait barrage L'énergie Est déviée De sa trajectoire Elle cherche Un support Immédiat A son action Choisit Un objet Relié Émotionnellement A la personne Visée par l'enfant Le buffet De famille Pour le jeune Carmelo Représente Le père Et la mère Et sa destruction Devra calmer Ses fantasmes Les plus secrets L'originalité De ce phénomène Tient au choix Des agresseurs Des soldats De plomb En ordre de bataille Tout cela se produit Évidemment Pendant le sommeil Du jeune garçon Dans sa conscience Profonde Il n'a donc Aucune mémoire Du drame Qui se joue Autour de lui A partir de lui Cette manifestation De pk Se produit Dès que l'enfant Croit avoir Un compte A régler Avec son entourage Nous allons retrouver Le même processus De rupture Avec déviation De la force Dans l'incident Suivant Raconté Par les jeunes élèves D'un collège Pour adolescents Handicapés Votre hypothèse Pourrait expliquer Ce qui s'est passé Il y a trois mois Dans notre collège D'enseignement Nous étions tous couchés Dans le dortoir Du premier étage Lorsqu'un grand fracas Nous a réveillés En sursaut La glace murale Accrochée dans la chambre Du surveillant S'était brisée En mille morceaux Sans que personne Ne l'ait touché Il faut dire Que cette chambre N'est séparée du dortoir Que par une mince cloison Derrière cette cloison Se trouve un lit D'un enfant doué Pour les phénomènes De prémonition Une heure Avant l'extinction Des feux Une altercation violente L'avait été opposée Au surveillant Nous avons donc Tous entendu Le bruit De la glace Qui se brise Tous Sauf l'élève en question La vérité sort De la bouche Des enfants Dans tous les phénomènes De ESP L'imagination joue Un grand rôle Car elle permet De visualiser Instancément Ce que le sujet Désire obtenir Il ne s'agit Pas d'une imagination Vagabonde Mais d'un jeu mental Qui réduit Les fantasmes A une ou deux Images obsessionnelles L'intensité De la visualisation L'intensité De la visualisation Est donc Multipliée Il ne s'agit Il ne s'agit pas D'une imagination Vagabonde Mais d'un jeu mental Qui réduit les fantasmes A une ou deux Images obsessionnelles L'intensité De la visualisation Est donc Multipliée Tous les enfants Paranormaux Disposent D'un pouvoir Particulé Celui de se Retrancher Du monde Quotidien De faire abstraction De ce que nous Appelons Nous Les réalités Et de Plonger entièrement Dans un univers Qui leur est propre Et à l'existence Duquel Ils croient fermement Un poète De 5 ans Cette foi Est à l'origine De bien des miracles Qui peut aller De la simple prémonition Au déplacement D'objet Le plus spectaculaire Certains enfants Reviennent De leur monde Intérieur Avec des richesses Insoupçonnées Ils sont un peu Semblables A des plongeurs Qui remonteraient A la surface Après avoir visité Un galillon Rempli d'or La cargaison Qu'ils rapportent De leur voyage Au confondeur Est faite d'images De visions Dont la qualité Peut rivaliser Avec les oeuvres De nos plus grands poètes Pour Francis 5 ans L'invisible Est à portée De regard Il suffit pour cela D'emprunter La porte interdite Qui conduit Au pays d'Alice D'abattre les obstacles Qui isolent L'inconscient De répondre Aux voix venues D'ailleurs De poser Sur ses épaules La cape De l'invisibilité Francis avoue Qu'il possède Le pouvoir De libérer Les dieux Enchaînés Par les hommes Il dessine Ses visions Et le sortilège De vient Pour lui Tout à coup Réalité Comme ce dessin Naïf Où l'on voit Où l'on voyait L'enfant Surgir Sous la forme D'un oiseau Survoler Les camps Des soldats romains S'approcher De la croix Tragique Sur laquelle Le prophète Chrétien Subissait L'agonie L'enfant Explique lui-même Son désir De justice Et le stratagème Employé Pour la libération Du christ Je viendrai Sous la forme D'un oiseau Pour que les soldats Ne me reconnaissent pas Et pour pouvoir Emporter jésus A travers les airs J'arriverai près De la croix Et l'endormirai Avec de l'éther Pour qu'il ne souffre pas Quand je lui arracherai Ses clous Puis je l'emporterai Et s'il est beaucoup Trop lourd J'arracherai La croix Et elle deviendra Un grand oiseau Sur lequel Il pourra monter L'imagination Donne droit A L'impossible Penché sur son assiette A l'heure du repas Francis ressent ce pouvoir Comme une réalité Oubliée Des grands Il commande Et l'assiette glisse A la surface de la table Sans que personne Ne l'ait touché Un autre jour Il rêve de flammes Et le lendemain Les journaux locaux Relatent l'incendie Survenu Justement dans Le même quartier Une autre fois L'enfant Ayant commis une faute Reçoit une gifle De la part D'un ami de la famille Aucune larme Dans ses yeux Mais une lueur étrange Qui se durcit Tout à coup Le regard de l'enfant Ne vacille pas Un instant Il accroche Celui de l'homme Qui terrifié Détourne la tête Se lève Et quitte précipitamment La table L'imagination Doublée De ce que j'ai Appelé Dans un précédent chapitre Le complexe d'Alice Permet souvent La naissance Des dons propres A la clairvoyance L'enfant L'enfant sait Qui est Véritablement Son interlocuteur Et ce dernier Ne peut plus tricher Ni dissimuler Ce qu'il pense Vraiment Il est mit à nu Par le regard De l'enfant Dont la dureté Est celle De la lucidité Qui juge C'est une De la lucidité Les surprises de l'expérimentation. Au mois de novembre 1976, Jacques Arche décida de tester plusieurs enfants dont certains avaient déjà fait preuve de leur don prémonitoire. Le test de sélection fut pratiqué à partir d'un jeu de 10 cartes représentant toutes des figures en relation avec le monde de l'enfance. Un ours, un soldat, un train électrique, une poupée, un chien, un chat, un avion, une montagne, un bord de mer et un Père Noël portant une botte remplie de jouets. Les cartes étaient retournées, dessins contre la table et chacun des enfants devait retirer la carte à laquelle ils songeaient. Arche sélectionna 5 enfants dont les résultats prémonitoires avaient dépassé la marge du simple hasard. Deux de ces 5 enfants étaient déjà réputés pour leur extrasensorialité. Une seconde expérience fut organisée à partir des 5 sujets sélectionnés. L'expérimentation avait pour objectif de plonger les 5 enfants dans un état mental qui favorise la transe hypnotique. Et cela à l'aide d'un appareil d'induction alpha. Rappelons que ces appareils permettent aux sujets qui les expérimentent d'entrer en rythme alpha. Des chercheurs ont en effet découvert récemment que ce rythme ondulatoire était présent chez des sujets psy lors de leur manifestation paranormale. Voici le rapport établi par J. Arche à la suite de son expérience. Les 5 enfants sont assis côte à côte. Ils se prêtent volontiers à l'expérience après l'accord de leurs parents. Je branche à chacun les électrodes d'un appareil de type alpha-xator. Ils sont tous étonnés et craignent de ressentir une douleur quelconque. Je les rassure en leur affirmant que l'appareil est inoffensif. Début de l'expérience, ils sont calmes, prêts à écouter tous mes conseils. Les premiers symptômes ne me surprennent pas. Ils sont classiques dans ce genre d'expérience. L'impulsion électrique de faible intensité déclenche un phénomène phosphénique chez tous les participants. Chacun affirme voir des lueurs. Leurs paupières fermées tremblent légèrement sous l'impulsion. Passé ce cap habituel, je descends le rythme. Ils resteront près de 5 minutes sans parler. Leur respiration est calme. Je descends encore le rythme et approche du palier 15 qui favorise la trance. Leur respiration se fait plus profonde mais inégale. L'un d'eux recevant différemment l'expérience. J'interroge ce dernier sur ce qu'il ressent. Rien, dira-t-il. J'insiste, lui demandant de bien s'écouter à l'intérieur de lui-même. Comme s'il guettait le bruit lointain de quelqu'un qui l'aime et dont il espère la venue. Il cherche en lui, recule le seuil de sa sensibilité, se force à écouter très loin, à descendre plus bas. Il suit la descente du rythme et rejoint le niveau de disponibilité de ses camarades. Je les laisse près de 10 minutes dans cet état de semi-sommeil, puis décide de les interroger. Sujet A. Il ne répond pas à mes questions. Peut-être ne m'entend-il pas. Ou bien ne veut-il pas me répondre. L'effort de parler lui semble peut-être insurmontable. Après l'expérience, il m'avouera qu'il était dans un état de bien-être. Comme dans du coton tiède. Sujet B. Perception. Je ne crois pas que je pourrais cueillir des fleurs pour maman. Il fait très bon. Je suis bien content de ne pas aller à l'école aujourd'hui. Est-ce que je peux rester longtemps comme ça ? Légère angoisse sur ça. Légère angoisse sur la possibilité d'un retour immédiat à son état normal. Sujet C. Perception. Je n'arriverai jamais à apprendre cette leçon. Tant pis, il vaut mieux dormir. Mais je ne peux pas éteindre la lumière. Je ne trouve pas le bouton. Cette lumière est aveuglante. On ne veut pas que je dorme. Maman est sortie. J'aurais dû l'accompagner. Je n'aime pas rester seul. Angoisse sur sa solitude soudaine. Il fait un peu plus froid que tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un pourrait éteindre la lumière ? Visiblement, l'enfant pose cette question pour savoir s'il est véritablement seul. Je lui réponds qu'il fait grand jour et qu'il fait simplement la sieste. Je n'ai pas sommeil. Est-ce que je peux prendre ce livre pour lire ? Il n'y a pas de livre dans la pièce. Je joue le jeu et réponds par l'affirmative. L'enfant se tait. Il ne répondra plus à mes questions. Peut-être lit-il vraiment un livre à son retour à l'état normal. Il avouera de ne pas se souvenir de cette anecdote. Sujet D Perception Oui, je suis toujours en vacances. Vous êtes mon moniteur, monsieur ? Cette promenade est fatigante. C'est vrai, j'ai beaucoup sommeil. J'aimerais bien m'endormir ici sur l'herbe et faire un rêve. Je lui dis qu'il a le pouvoir de rêver à ce qu'il désire. Il ne me croit pas. J'insiste. Et il lui demande d'essayer. Je veux rêver à une montagne toute bleue. Je la vois, mais je ne rêve pas puisque je la vois. Mais où trouve-t-on une pareille montagne ? Je voudrais rentrer chez moi pour parler de cette montagne à tout le monde. Hésitation. Mais ils ne me croiront sûrement pas. Ils diront encore que j'ai rêvé. Je remarque au passage le mot encore qui me semble très important dans la psychologie de ce sujet. Puis l'enfant qui me prend toujours pour son moniteur s'adresse à moi. Vous viendrez avec moi pour dire que je n'ai pas rêvé ? Je réponds par l'affirmative. Cet enfant est l'un de ceux dont les facultés prémonitoires avaient été remarquées avant le test de sélection. Sa nature extrasensorielle est sans aucun doute un abîme entre lui et les autres. Je m'adresse à lui et il lui dit qu'il n'a pas rêvé. Léger sourire sur ses lèvres. Il bouge doucement la tête, toujours les yeux fermés. Cherche une direction invisible. Peut-être sa montagne bleue ? Je l'interroge. Il ne répond plus. Perdu dans sa contemplation intérieure. Sujet E. Perception. Il fait très chaud. On ne pourrait pas tirer les rideaux s'il vous plaît. Lui aussi se plaint d'une trop grande lumière. La lumière de l'extérieur est pourtant atténuée par un double rideau entre-ouvert. J'entends une chanson. Qui est-ce qui chante ? J'invente ma réponse et il lui dit qu'il s'agit d'une radio voisine. Le son est beaucoup trop fort. Je crois que je vais avoir mal à la tête. Légère grimace sur le visage de l'enfant. Il perçoit un son violent qu'il est le seul à entendre. Il prévoit le mal de tête possible. Et ce mal de tête se produit. Au moment même, le sujet B qui s'interrogeait sur son retour à l'état normal se sert de la déclaration E comme d'un prétexte. Il affirme entendre cette radio. Il souffre lui aussi d'un mal de tête et désire rentrer chez lui pour prendre un médicament. Je choisis ce moment pour affirmer à chacun des cinq enfants qu'ils sont dans un état très rare, exceptionnel même, et que rien ne peut leur arriver car ils possèdent un grand pouvoir. A, D et E s'exclament presque en même temps. Quel pouvoir ? Sans pour autant quitter la relaxation profonde qui est la leur. Seules leurs lèvres et certaines expressions de leur visage semblent vivre. La totalité du corps est comme anesthésiée. Leur interrogation trahit deux sentiments. La surprise et la curiosité. Je leur dis en pensant bien mes mots. Je leur dis en pesant bien mes mots. Qu'ils ont le pouvoir de commander par exemple aux objets, de provoquer des bruits, de cogner sur le mur comme avec un marteau invisible, sans quitter leur place. Ils veulent bien essayer leur nouveau pouvoir, mais restent malgré tout sceptiques. Sujet C, ce n'est pas possible. Sujet B, on peut essayer. Je crois qu'il a suffi que je pose cette possibilité pour que naisse le doute. Je pense avoir fait une erreur de psychologie. Je décide de créer moi-même ces bruits et de les attribuer à leur propre volonté. Dans leur état de semi-sommeil, ils ne peuvent qu'accepter la supercherie comme un fait réel. Je leur demande de vouloir fortement de se concentrer sur cette idée de coup sur le mur. Puis, je me déplace sur la droite et frappe quatre coups sur la cloison à l'aide d'un livre. Sujet D, on peut frapper sur le mur sans bouger. Son visage exprime la satisfaction. Tous sont convaincus qu'il possède réellement ce pouvoir. Je pense, en les suggestionnant, ainsi, créer en eux cette possibilité ou l'éveiller tout simplement. Je pense que cette faculté se manifestera peut-être les jours suivants, dès que l'enfant rêvera à l'expérience dont tu es ici et retrouvera, sans même le vouloir, l'état alpha. Tout à coup, sans que je l'interroge, le sujet C intervient. Maman est sortie. Je ne peux pas éteindre la lumière. Sueur et expression d'angoisse sur son visage. Dois-je réveiller l'enfant ou poursuivre l'expérience un peu plus loin ? Je pense qu'il vaut mieux remonter le rythme et ramener les cinq sujets au niveau de leur conscience habituelle. Le sujet E poursuit son monologue. Personne ne veut éteindre la lumière. Au même instant, quelqu'un qui passe dans la rue lance un nom, Pascal. Nous entendons tous cet appel adressé sûrement à un promeneur quelconque. Pourtant, je suis surpris de la coïncidence. Le sujet E s'appelle lui aussi Pascal. Aussitôt, il croit entendre sa mère qui l'appelle. C'est Maman. Où est-elle ? Je veux la voir. Maman. Un camion passe avec un vacarme assourdissant, couvrant les autres bruits de la rue. Puis c'est un chien qui aboie et une voiture publicitaire munie d'un haut-parleur déversant ses slogans dans la rue. Je ramène les cinq sujets à leur état d'avant l'expérience. Ils émergent lentement et sont surpris de se retrouver dans cette pièce avec moi. Certains se souviennent vaguement de ce qu'ils ont dit. D'autres ont beaucoup de difficultés. Il leur semble avoir traversé une sorte de brume tiède et colorée avec des sons étranges, des appels lointains. Mon rapport aurait dû se conclure ici, mais le lendemain, un fait nouveau m'incita à revoir les pages déjà écrites, et plus spécialement les déclarations du jeune Pascal. Pendant le déroulement de l'expérience, sa mère était effectivement sortie faire des courses. Elle roulait sur une avenue très fréquentée lorsque soudain un chien se présenta à quelques mètres de son véhicule. Elle fit une embardée pour l'éviter et se jeta de plein fouet sur une voiture en stationnement. On se souvient des phrases prononcées par le jeune Pascal. Maman est sortie, j'aurais dû l'accompagner. Puis, de l'appel venu de la rue, suivi d'un aboiement de chien, la mère de l'enfant ne fut pas blessée. Ce n'est pas étonnant, vu la violence du choc. Ce qui est étonnant, vu la violence du choc. Mais le plus étrange dans cette histoire est sans doute la déclaration des témoins. Personne n'avait remarqué de chien sur le trottoir ou sur la chaussée. Avant, pendant et même après l'accident. Lors du constat, la jeune femme fut considérée comme étant de mauvaise foi. Pour tous, l'accident s'expliquait d'une autre manière. Elle avait simplement perdu le contrôle de son véhicule.